On va se génie sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Caroline Diamant. Bravo. Isabelle Mocro. Bonjour. Jérémy Michalak. Yann Moix. Titoff. Et Jean-Marie Bigard. Vous allez bien, Yann ? Oui, j'ai trouvé une expression pour décrire Jérémy. Le gastro-gnome. Pourquoi ? Est-ce que vous voulez vraiment qu'on en parle ? Il était souffrant, il était malade. Mais ça va mieux, Joujou ? Ça va vachement mieux. Vous avez perdu du poids, alors ? Ah bah c'est fou, vous êtes vidé, on sent. C'est-à-dire que deux jours de gastro, ça pardonne à personne. Ça dépend, si c'est un restaurant-gastro, on prend du poids. Oui, bien entendu. J'ai au téléphone Victor, qui veut tout de suite changer de sujet. Il a bien raison et s'adresser à Caroline. Car ça y est, on a trouvé son téléphone, Victor. C'est le musicien. Le musicien. Le musicien. C'est le chantant. Et Mugiou ? Et Mugiou. Et Ozo ? Le musicien de 21 ans, amoureux de Caroline Diamant. Bonjour Victor. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors ça y est, vous allez pouvoir lui parler directement. Je vous laisse avec elle. Ah bonjour Caroline, je suis désolé, hier j'ai pas pu vous avoir au téléphone. Et puis là, je suis très content de vous avoir en direct. Vous avez une jolie voix. Bah il est musicien, je te rappelle. Alors vous jouez de quel instrument ? Je suis musicien, je fais plusieurs, je fais guitare, basse, batterie, piano, chant. Ah ouais, c'est tout ? Très bien, doué de ses mains, moi j'aime bien le concept. Qu'est-ce qui vous plaît chez Caroline à 21 ans ? C'est rare quand même. Je crois que tu veux apprendre la grosse caisse. Même plus tard d'ailleurs. Et tu es sûr que ça va pas te faire trop ? Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Parce que là, il y a des os à sucer. Il y a à manger dans les grosses pinces. Et tu mangeras pas tout le même jour. T'as un congèle. Il y a à manger dans les grosses pinces. Attends, le pot musicien qui a un goût de chiote. Le pot chien. Moi je suis encore jeune, faut pas me casser tout le mythe encore. Allez vous, Zé. Caroline, vous plaît. Moi ce qui me plaît, je les ai, c'est son agenda de contact dans les maisons de disques. Je comprends que t'aies fait l'impasse sur son physique. C'est purement intéressé. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qui est plus gros, mon agenda ? Pas du tout. C'est une beauté rare. Mais tu lui as composé une chanson, écrit un petit quelque chose ou même pas ? Oui, ça, ça serait bien. Musicienne. Attendez, ce que je vais faire, j'envoie une petite musique romantique et vous improvisez une chanson dessus. Je me vois m'éloigner sur cette plage jusqu'au lointain où je sais qu'il n'y a rien. Et, tout à coup, ah non, rien. Et puis, Caroline arriva et me souria et je la baisa sur la plage. Le me souria est pas génial, je dis. C'est un peu dommage. Avec une bouche comme ça, qu'on souria, qu'on souria. Quand Caroline arriva, ça fait très nucléaire. Oui. Quand on est une bombe, la porte s'ouvre et Caroline apparaît. Victor, on vous souhaite une longue carrière dans la musique, d'accord ? Merci beaucoup, oui. Je ne suis pas sûr qu'elle ait commencé aujourd'hui, en tout cas. Thomas est au téléphone, il est étudiant. Il nous avait envoyé un mail pour qu'on appelle sa maman Isabelle. Ce qu'on a fait hier. On a appelé votre maman, Thomas. Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus, maintenant ? Oui, bonjour. Bonjour. En fait, je voulais déjà vous remercier d'avoir appelé ma mère, parce qu'elle était très contente. Oui, mais on ne va pas prendre la famille tous les jours, quand même. Très bien. Elle était très contente. Et maintenant, tu voudrais qu'on te dépeigne de 500 euros, c'est ça ? Je lui ai refait écouter le podcast le soir même. Je peux te témoigner qu'elle a eu une larmichette, donc elle était très contente. Ah, tant mieux alors. Et seulement, je voulais revenir sur le conflit que j'avais évoqué par rapport à votre émission « On n'est pas couché » du samedi soir. Ah oui, je me souviens que vous n'étiez pas d'accord avec votre maman, mais elle n'a pas su me dire pourquoi. Le conflit qui nous oppose, il est dû à Audrey Pulvar. Ah. Parce qu'en fait, je vous explique, je n'ai pas la télé chez moi, dans ma chambre d'étudiant. Donc, je regarde la télé que Louis-Dune quand je rentre chez ma mère. Très bien. Le problème, c'est que la chambre de ma mère, elle est juste à côté du salon. Et que la télé, elle est contre le mur qui sépare le salon de la chambre de ma mère. Ouais, va doucement, je fais les plans, là. Ouais, ouais, ouais. Le canapé, il est où ? Fred, ralenti, parce que là, on voudrait bien comprendre. Mais votre maman est célibataire, donc elle ne peut pas faire trop de bruit, quand même. Non, non, ce n'est pas ça le problème. Je pense que c'est... Jusqu'à minuit, ça va, parce qu'elle regarde l'émission avec moi, j'ai réussi à faire en sorte, en plus qu'elle écoute la radio, à vous regarder un peu le samedi soir. Je raconte bien, hein, les histoires. Et après, après, il y a un suspense. C'est quand même une couche tôt, ma mère. Elle commence à être un peu âgée, 47 ans. Ah, ouais, ouais, très bien, oui. En fait, le truc, c'est que je mets la télé trop fort, donc je me fais engueuler toutes les 30 minutes, parce que ma mère ne peut pas dormir. Pourquoi je mets la télé trop fort ? C'est à cause de votre chroniqueuse Audrey Pulvar qui ne laisse pas parler ses invités. Franchement, je ne sais pas si c'est son côté... Mais en étant plus fort, ça ne va pas l'aider. Elle parle toujours par-dessus l'invité. Donc, du coup, si je mets la télé en sourdine, on ne comprend rien. Alors, peut-être que tu pourrais, je ne sais pas si tu es un copain DJ ou quoi, acheter une table de mixage. Comme ça, tu pourrais mixer l'émission, tu vois. Mais il a un peu raison, il a un peu raison. Je lui dis souvent à Audrey, fais attention de ne pas parler en même temps que l'invité. D'ailleurs, j'ai dit à ma mère, tu te débrouilles comme tu veux, mais le 18 février, arrange-toi pour faire une grasse matinée, parce que Marine Le Pen, comme invitée sur le même plateau avec Audrey Pulvar, t'es sûr de ne pas dormir, hein ? Ah ben voilà, oui, c'est vrai qu'on va avoir tous les candidats. Demain soir, ce sera Corinne Lepage et Hervé Morin. À eux deux, ça fait à peu près 0,5% des voix. Et ne loupez pas ça, mais il y a surtout Biouna dans l'émission de demain, je crois qu'elle sera culte, l'émission de demain soir, on l'a enregistrée cette nuit. Ah ben je vous laisse découvrir l'émission vous-même. Ne loupez pas ça demain. Merci Thomas, vous embrassez encore votre maman. Vous pouvez raconter une petite blague avant de partir ? Oui, seulement si elle est longue. C'est à la piscine, il y a Jean-Marie Bigard qui se fait engueuler par le maître nageur parce qu'il a fait pipi dans le grand bassin. C'est pas son genre. C'est Jean-Marie, ça ? Il y a Jean-Marie, il se fait un peu en colère. Mais enfin, vous exagérez, dit Jean-Marie. Je suis tout de même pas le seul à faire ça, à faire pipi dans le grand bassin. Le gars, le gars, le gars, le gars, il fait pipi dans le grand bassin avec sa bite. Et le gars, le gars, il fait comme ça, il fait « Si, si, monsieur, je peux vous certifier que du haut du plongeoir, vous êtes le seul. » Voilà, très bien. Tu l'as très mal raconté. Bon, allez, remasterisé par... Remasterisé, je vais te dire ce que ça donne. Il dit « Monsieur, je vous rappelle que c'était interdit d'uriner dans la piscine. » Je dis « Oh, ça va, tout le monde le fait. » Il dit « Oui, mais pas du plongeoir. » Ah oui, allez mieux tout de suite. Il faut le faire arriver plus vite. Nicolas ! C'est une autre blague, quoi. Nicolas est au téléphone. Salut, Nicolas. Salut, Laurent. Bonjour à tous. Salut, Nico. Je me permets de vous joindre pour vous proposer une blague terrible que m'a racontée mon père. Car j'ai remarqué une certaine pénurie de blagues en ce moment. Je suis à votre disposition, Nicolas. C'est pas qu'il y a une pénurie de blagues, c'est qu'on m'en envoie pas mal. Mais on les a déjà racontées. Alors, voilà, j'essaie d'en avoir des neufs. J'espère qu'elle est neuve, la vôtre, Nicolas. Bon, bah, je vais la tenter et je vais vous dire qu'elle fera sûrement très plaisir à Jean-Marie Bigard. Allez, on y va. Elle doit être bien propre. C'est un clochard dans le métro. Vas-y. Non, non, c'est un mec qui rentre chez lui. Il est complètement bourré. Il a cuivé toute la journée avec ses copains. Il rampe jusque son lit. Il va rejoindre sa femme. Il est à peine dans son lit. Il dort tout de suite. Et là, il entend une voix qui lui dit « C'est Dieu ». Il dit « Écoute, là, je me dois intervenir. » Il dit « J'ai vu le dossier. » Il dit « On ne peut pas continuer comme ça. » Il dit « T'arrêtes pas de picoler. » Il dit « Ce soir, tu meurs. C'est fini. » Et là, le mec dit « Non, 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 s'il vous plaît, Dieu. » Il dit « Non, non, non. » Il dit « Je sais, j'ai déconné, etc. » Il dit « Mais vraiment, vraiment, je tiens à la vie. » Il dit « Bon, j'ai peut-être une solution. » Il dit « Je vais te transformer en poule. » Comme ça, au moins, tu ne picoleras plus. Et puis, on fait ça. Le mec se retrouve en poule dans un petit champ, une petite prairie. Et là, il rencontre un coq. Le coq, il dit « Ben disons, t'es nouveau, toi ? » Il dit « Ah ouais, ouais, je viens d'arriver. » Il dit « Mais j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, mon Dieu, j'ai mal au ventre. » Le coq lui dit « Mais évidemment, t'as mal au ventre. » Il dit « T'as plein d'œufs. Il faut que tu pondes. T'as qu'à pousser assez fort. » Et hop, les œufs vont sortir. Alors, la poule sera dans le poulailler. Elle pousse, elle pousse, plop, un œuf. Elle pousse encore, plop, un deuxième œuf. Plop, un troisième œuf. Et puis là, sa femme le réveillait et dit « Hé Robert, t'as fini de chier dans le lit. » Ah oui, elle est toute neuve. Je ne la connaissais pas, mais Jean-Marie, vous n'avez pas. Non, non, allez bien, allez, allez, très très bien. J'en ai une, moi, si vous voulez, une toute neuve. Je suis sûr que je n'ai jamais raconté. C'est un mec qui veut faire un baptême d'avion de chasse. Tu vois, il a pris toutes ses économies. Ça coûte super cher. Il arrive dans le truc, il dit au mec, il dit « Je vous préviens, c'est trois ans d'économie. Je veux faire ce baptême et je veux être épaté. Je ne veux m'en souvenir jusqu'à la fin de mes jours. Alors, surtout, vous ne me ménagez pas. » Le pilote, il dit « Pas de problème. » Il monte dans l'avion, le pilote, il monte devant. Le mec, il monte derrière. Le pilote, il démarre. 100, 200, 300, 400 km heure. Au bout de la piste. Et au dernier moment, il tire sur le manche. Et l'avion, il se cabre. Il part comme ça à fond. Et là, le mec derrière, il dit « Ouais, bah ça, je l'avais prévu. » Le pilote, il est un petit peu vénère, toi. Il monte. Mac 1, Mac 2 et 8000 mètres. Coupe les moteurs. Et l'avion, il tombe. La feuille morte, tu sais. Et au dernier moment, il remet le moteur en marche. Et l'avion, il enrase les pâquerettes. Il repart. Et là, le mec derrière, il dit « Ouais, bah ça, je l'avais prévu aussi. » Le pilote, lui, il fait looping, looping avant, arrière et tout. La toupie, tonneau, re-looping, re-tonneau, re-looping. Hop, il se pose. Et là, le mec derrière, il dit « Là, par contre, ça, je l'avais pas prévu. » Le pilote, il dit « Quoi ? Qu'est-ce que vous aviez pas prévu ? » Il dit « Quand vous avez tiré sur le manche au dernier moment, j'ai pissé dans mon froc. » Il dit « Ça, je l'avais prévu. » Il dit « Bon, quand vous avez fait tomber l'avion, j'ai chié dans mon froc. » Il dit « Ça, j'avais prévu aussi. » Il dit « Pendant les loopings, quand la merde, elle m'est remontée dans le cou, sous la chemise, il dit ça, j'avais pas prévu ça. » Tu vois, ça me rappelle les deux jours que je viens de vivre. C'est ça chez moi, tu vois. D'autres mails dans un instant de temps de se remettre de cette histoire. Mathieu m'envoie un mail pour me dire « Ce soir, j'ai une pensée pour Joujou qui avait Eva Jolie à côté de lui. » À force de rigoler, de se moquer de son accent sur votre antenne, chapeau d'être resté sans rien dire à côté d'elle, c'est vrai ? Oui, on l'avait hier soir à la télévision. Et alors, comment ça s'est passé avec Mme Jolie ? Ça ne s'est plutôt pas très bien passé. Pourquoi ? Ils sont un peu frités avec Thierry Dajiral, qui est le chroniqueur politique, qui a remplacé Patrick Cohen hier. Elle vous a appelé Chouchou ? On l'a appelé Chouchou, bien sûr. Bonjour Chouchou ! Je pensais beaucoup à Pierre Benichoux, qui la déteste profondément. Je pensais à lui en même temps qu'elle était à côté. Je m'appelle Christiane, j'ai 19 ans. Merci à Isabelle Motreau pour sa nouvelle rubrique sur la sexualité féminine. C'était très intéressant vendredi dernier, bien plus intéressant que le cinéma. Pourrait-elle m'expliquer pourquoi j'ai le clitoris comme un cornicheur ? Aussi gros ? Non, aussi règle. Tu ne l'avais pas prévu ça ? Eric m'écrit « Bonjour Laurent, ça y est, elle est là. Qui ça ? Mais Isabelle Motreau, bien sûr. J'avais toujours aimé Isabelle, particulièrement. J'attends le vendredi, le jour où elle vient, parce que j'adore entendre sa jolie voix. Mais alors là, vendredi dernier, je suis devenu fou à cause ou grâce à son récit détaillé de sa vie sexuelle qui m'a bouleversé. Je n'en peux plus. Pourriez-vous lui demander de poursuivre ? Et si Jean-Marie Bigarella, merci à lui de lui donner un petit coup de main. Mais ça s'avère, monsieur. C'est Stevie et... Ah non, je ne suis pas dedans, là. Les Joujous qui sont en train de discuter. Et il y a Stevie qui dit « Si la fin du monde arrivait dans 30 minutes, qu'est-ce que tu ferais ? » Et il y a Joujou qui dit « Moi, je baiserais tout ce qui bouge. Et toi ? Bah moi, du hula hoop. » J'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il se mettrait à bouger énormément pour se faire baiser, si tu veux. Ce que ça peut être bête, une femme, c'est pas connu. Titoff, Yann Mouax et Stevie partent tous les trois en vacances. J'allais imaginer, là. C'est la première fois qu'ils partent. Il y a deux intello et un gay. C'est toute la première fois qu'ils partent ensemble, Stevie, Yann et Titoff. Et pour marquer le coup, Stevie conduit. Sur la route, c'est un peu les bidasses en folie. Mais le soir venu, il décide de s'arrêter pour trouver un endroit où passer la nuit. Au bout d'une heure, il ne trouve aucun hôtel. Stevie propose à Titoff et à Yann Mouax de passer une nuit à la belle étoile. J'ai une tente dans le coffre de ma voiture. Ah non, ils sont quatre, en fait. Ah oui, ils sont quatre. On peut dormir dedans cette nuit. Et demain matin, je réserverai un hôtel, dit Stevie. Bref, vu leur tardive et fatiguée par la route, mais aussi par flemme. Un peu Titoff et Yann Mouax acceptent. Il se résigne à passer la nuit dans la même tente que Stevie. Au petit matin, Titoff ouvre les yeux. Ils semblent complètement agités et ils réveillent involontairement Yann Mouax. Et Stevie fait « Au fond de chuchou ! » Vous savez quoi, les gars ? C'est moi, ça. Cette nuit, j'ai rêvé qu'on me caressait le sexe. Yann Mouax dit « C'est pas vrai. Moi aussi, j'ai fait exactement le même rêve. » Et Stevie, qui a dormi au milieu, dit à son tour « Eh bien, moi, j'ai rêvé que je faisais du ski de fond. » Laurent, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est crispant d'être le héros d'une blague. D'une blague avec Stevie. J'ai aussi Julien au téléphone. Salut Julien. Bonjour à vous tous. Salut Julien. Vous êtes content qu'on vous appelle parce que vous m'avez envoyé un mail pour me dire « Monsieur Ruckier, ayant plusieurs fois essayé de m'intégrer dans le réseau des auditeurs qui ont leurs mails lus à l'antenne, je suis dans la merde. En effet, un, mon anniversaire est passé depuis longtemps. Deux, je n'ai personne à saluer dans le public aujourd'hui. Trois, aucun membre de mon entourage ne connaît votre émission ou n'écoute RTL. Je n'ai pas de colocataire à réconcilier par vos soins. Je n'ai pas de pub à faire pour un spectacle d'Annie Cordy. J'aime bien Bénichoux. J'aime bien Kersozon. En gros, vous n'avez rien à dire, quoi, Julien. Eh bien, si, à part que j'aime bien Jean-Marie Bigard qui est à l'antenne aujourd'hui et qui a été l'une des raisons pour que je sois sur scène à faire rire les gens. C'est vrai, vous êtes sur scène, vous aussi, Julien ? Oui, mais bon, c'est plus de l'amateurisme. On l'entend, oui. Et vous m'avez, en plus, réclamé une chanson, je crois, Julien. Oui, c'est une petite chanson bien sympa de Claude Nogaro. Je n'ai pas assez de chansons à bout de souffle. Ah ben si. Oui, c'est un nomade à ce film de Jean-Luc Godard qui... Avec Jean-Paul Belmordeau. Elle est très dynamique et moi, c'est celle que je écoute très souvent. Eh bien, pour vous alors, Claude Nogaro à bout de souffle. C'est Bayrou qui nous fait un canard, non ? Alors, j'ai aussi des tas de mails, d'auditeurs qui veulent qu'on appelle leurs amis, leurs familles, leurs femmes, là, par exemple. Pouvez-vous contacter ma femme, Aya, pour lui souhaiter un deuxième anniversaire de mariage heureux ? Dites-lui bien que c'est de ma part et qu'elle devrait écouter... Attends, anniversaire de mariage, c'est de la part de qui ? Avi Farid, il s'appelle, et sa femme, donc, Aya. On appelle Aya tout de suite. Si vous pouviez contacter ma femme pour lui souhaiter un Mazel Tov, l'équivalent de félicitations en hébreu, c'est ça, Caroline ? Oui. Oui, oui. Oui, allô ? Bonjour, Mazel Tov ! C'est-tu ? C'est le gros rabbin de Paris ! C'est pas votre deuxième anniversaire de mariage, aujourd'hui ? Oui, mais bien... Mazel Tov, Aya ! Mazel Titov, surtout ! C'est Laurent Ruquier, à l'appareil ? Ah, bonjour ! Merci, ça me fait plaisir ! C'est donc, quelle surprise ! C'est la vie Farid, c'est votre mari qui m'a dit de vous appeler ! Ah, c'est gentil, il m'a fait une grosse surprise, là ! Ah, c'est une grosse surprise ! Il paraît que lui, il aime bien l'émission, mais vous, un peu moins, quand même ! Non, mais il est téléchargé, il me l'a fait écouter, après ! C'est pas vrai ! Ah oui ! Et le soir, vous avez plutôt envie de faire autre chose, évidemment ! Ah oui, bah oui, c'est un petit garçon, donc je me coupe, voilà ! Mais oui, il adore votre émission, il est tout le temps dessus, il vous adore, il adore tout le monde ! Et vous, alors ? Moi aussi, je vous adore, je vous adore tout le monde, mais je suis occupée à faire autre chose, donc... Elle est le boss, monsieur ! On imagine, le soir, tu me fais l'amour, chérie ? Attends, l'histoire de merde de Bigard ! Et là, c'est la femme qui me dit ça, et je ne l'avais pas prévu ! Deux ans de mariage, et vous avez un enfant, comment il s'appelle ? Il s'appelle Éfi ! Eh bah, on lui souhaite aussi une bonne journée, on vous embrasse, Aya ! Moi aussi, on vous embrasserai, toi ! Ah bah, c'est gentil ! J'ai aussi Agnès, qui m'a écrit, elle veut qu'on appelle Fabien, son compagnon, qui aura 31 ans, qui doit avoir 31 ans aujourd'hui, pour vous l'appeler, pour lui faire la surprise, en effet, c'est un fan... Il écoute tout le temps votre émission, sous la douche, en cuisinant, en rentrant du travail, enfin, tout le temps ! Bon, on va essayer, alors... Bonjour, vous êtes sur la messagerie Orange de... Ah oui ! Deux ! Il fait du ski de fond, lui ! Eh bah, salut ! C'est... Et on vous souhaite un... Un bon... Thibaut ! Thibaut, oui ! J'ai reçu du courrier, moi ! Allez-y, Jean-Marie ! J'ai reçu du courrier, à Europe 1, c'est quand même assez sympa ! Oh putain, qu'il est beau ! Non, non, non seulement il est beau, mais j'apprends que ça a été acheté chez le beau frère de Pierre Bénichoux. Qui fabrique des slips ? Ben, vraisemblablement ! Marcel, Popec, c'est Popec ! Non, mais je voulais quand même remercier René de Lyon, qui m'a envoyé ce magnifique slip pour ma collection. On dirait un thermolactyle de Damar. Ah, ça tient chaud, ça ! C'est en gain, hein ! C'est épais, hein ! Mais tu collectionnes vraiment les slips ? Non, mais on m'en envoie tellement que forcément que je finis par... Disons que je les stocke, plutôt que je les collectionne, si tu veux. Thibaut voudrait qu'on appelle sa copine, qui apprécie particulièrement Jean-Marie Bigaré, Yann Moix, et elle attend un enfant, une petite fille. C'est pas nous ! C'est leur premier, et elle s'ennuie en attendant l'arrivée de son enfant. Pour la distraire, pourriez-vous l'appeler, me demande Thibaut. Mais il ne me donne pas le prénom de sa compagne. Elle ferait mieux d'en profiter. Parce qu'après, elle va moins s'ennuyer. Elle va moins s'ennuyer, oui. Petite rubrique sexe, en attendant. C'est les fortes d'abag ou pas ? C'est bien que le portable de Marion fait bien. Je ne suis pas là pour l'instant, mais vous pouvez me laisser un message. Au revoir. On va faire un truc qui n'a rien à voir. Joyeux anniversaire Marion ! Joyeux anniversaire Marion ! Joyeux anniversaire Marion ! Ce n'est pas votre anniversaire Marion, mais ça servira pour plus tard ! Et puis alors le dernier, le dernier, c'est Alexandre. J'espère que ça va fonctionner. Lui, il veut qu'on appelle David, qui bosse à Auchan. Et alors, il dit qu'il aime bien notre émission. C'est un fidèle. Si vous aviez l'occasion de lui téléphoner, il risque quand même d'être très surpris. Oui, souvent, les gens sont surpris quand on les appelle. On va voir si ça marche. Master, s'il travaille là ! Pour lui dire quoi, on l'appelle lui ? Lorsque je parle de vous à mon compagnon, je dis mon Lolo et ça l'énerve. Ah d'accord. Donc vous appelez un homme jaloux. C'est Alexandre et David et il y en a un qui l'appelle mon Lolo ? Non, moi, il m'appelle mon Lolo. Il parle de moi et ça énerve l'autre. David et Alexandre sont ensemble. Merci de laisser un message après le bip. C'est mon Lolo. C'est son Lolo. Je vais t'appeler comme ça. Salut Alexandre, c'est Lolo. Oh la grosse voix. Je déteste qu'on m'appelle comme ça, tu diras à ton pote. Pays la clé du camion. Allez, on vous embrasse, bonne journée. On a tous les genres. Mais ça qui est bien chez nos auditeurs. On a tous les genres, mais on a surtout beaucoup de répondeurs quand même. Vous avez remarqué aussi. C'est pas une journée. Je me demande s'il est 16h ou pas. J'ai l'impression. En tout cas, on ne doit pas être loin. Je crois qu'il est pas loin de 17h même. Vous voulez que je bouche un trou, c'est ça ? Un bon trou, quoi. Je voulais raconter celle du mec qui rencontre un pote qui a 12 points de suture. Ah non, non, non. Il croise dans la rue, il a 12 points de suture sur le front. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Il dit, c'est ma femme. Il dit, quoi ta femme ? Il dit, elle m'a foutu un grand coup de gigot d'agneau congelé en pleine gueule. Alors il dit, comment ça un coup de gigot d'agneau congelé ? Il dit, ouais. Il dit, ma femme, elle ouvre le congélateur, elle se baisse pour aller chercher le gigot. Bon, ce jour-là, elle a sa petite jupe rouge plissée que j'adore. Ça, bon, j'arrive derrière elle, hop, je retrousse la jupe. Et hop, je commence à la prendre comme ça, tu sais pas, doucement. Et là, tout d'un coup, elle dit, arrête, j'appelle maman, tu fais chier, dégage ! J'adore qu'on fait tout le temps ça, maman, elle adore. Et là, je sais pas ce qu'il a appris, elle prend le gigot d'agneau congelé, elle se retourne, là, en pleine gueule. Je lui dis, mais lui, pourquoi elle fait ça ? Est-ce que tu dis que d'habitude, elle adore ? Elle dit, écoute, je sais pas. Peut-être parce qu'on était à Auchan. Allez, on se retrouve après les titres de César. Isabelle Motreau, Caroline Diamant, Titoff, Jérémy Michalak, Jean-Marie Bigard et Yann Mouax sont avec vous pendant deux heures sur Europe 1. Profitez-en, Frédéric et Marco, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Frédéric, t'as Chabriand, c'est bien ça ? Oui, dans la Drôme. Chabriand dans la Drôme, je ne connais pas, c'est où exactement, pas loin d'où ? C'est entre Valence et Montélimin. Très bien, c'est plus précis. Faites quoi dans la vie, Frédéric ? Je suis comédienne, je cherche du travail. Ah, comédienne, et vous avez joué dans quoi déjà, quel genre de pièce ? Plutôt comédienne dans le théâtre de rue. Dans le théâtre de rue, c'est intéressant, il y a de plus en plus de festivals de théâtre de rue. Ouais, ouais, et même en dehors des festivals. Et puis ça évite de payer le théâtre. Exactement, ouais. Ça évite aussi souvent de payer les comédiens. Mais l'hiver, c'est moins bien. L'hiver, on n'a pas de goulot, ouais. Eh ben voilà. Frédéric, vous allez affronter Marco qui lui est à Saint-Sauve. C'est où Saint-Sauve ? C'est à côté de Valenciennes. Très bien. Oh, il est tout jeune Marco, non ? Ouais. Ou il n'a pas muet. Quel âge ? 20 ans ? Ah oui, ça c'est vraiment jeune alors. Faites quoi, vous êtes étudiant ? Presque l'âge de mes mecs. Ouais, étudiant. Étudiant quoi ? Étudiant en stylisme. Étudiant en stylisme. Ça, alors... J'ai compris en stylisme, moi. Enfin, c'est pareil. Marco, Frédéric, vous allez partir non pas ensemble, ce sera ou l'un ou l'autre au fameux château d'Isambour. Je ne vais pas vous refaire l'article, on est vendredi, je vous l'ai vendu toute la semaine, le château d'Isambour, avec sa fameuse table au restaurant des Tomry. Le chef Guillaume Hannaor vous régalera dans ce luxueux hôtel, 4 étoiles, une des grandes étapes françaises en Alsace. Voici la question. Les mathématiciens ont calculé qu'il ne pouvait pas y en avoir plus de 3 par an. De quoi s'agit-il ? Vendredi 13. Excellente réponse de Marco. Bravo Marco. Ah, c'est 3 par an maximum. Ouais. Maximum 3 par an. Alors là, en revanche, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi il ne peut pas y en avoir plus de 3 par an. Alors, je t'explique. Le calcul est simple. Allez-y. Vas-y. Tu prends le nombre de jours qu'il y a par mois. Oui. 30. Là, c'est une année bisextile, donc c'est un peu plus complexe. Oui. Et tu fais une équation tout en multipliant et en gardant le nombre de jours qu'il y a par semaine. Et tu obtiens 3 vendredis par 13 par an. T'as compris ou pas ? Non. On va passer aux lettres. Non, mais honnêtement, tu l'as bien vendu. On a failli croire que tu t'es laissé en masse. On était bien accueillé. On s'est dit... Alors, mais attendez, c'est intéressant de réfléchir à ça. Pourquoi il ne peut pas y avoir plus de 3 vendredis 13 par an ? Est-ce qu'on a vraiment envie d'y réfléchir ? Est-ce que c'est un réseau de réfléchir ? Non, mais c'est des jeux qui pensent surtout. Sans faire d'équation, mais honnêtement, vu qu'il y a 4 semaines, c'est 4 fois 7 jours et que dans les mois, il y en a 30 ou 31. Ça me paraît logique, si vous faites certainement le ratio, que tous les 28 jours, c'est des vendredis. Oui, on ne puisse pas, sur 12 mois, de 30 ou 31 jours. Pourquoi tu comptes en 28 jours, c'est par rapport à ta situation ? Parce que les semaines, si tu fais 4 semaines, c'est 28 jours. Or, les mois, c'est 30 ou 31, à part le mois de février. Donc, j'imagine que si tu fais le ratio de l'un par rapport à l'autre, tu dois pouvoir tomber 3 fois sur des vendredis 13. Oui, comme par exemple, il y a des années à 13 lunes, je crois. Et sinon, la plupart sont à 12. Bien sûr. Mais les années de pleine lune des vendredis 13, ça arrive une fois tous les 457 ans aussi. Ce qu'il faut tenir compte, surtout, c'est que le vendredi, c'est un jour particulier, qui arrive en fin de semaine, très souvent, c'est en fin de semaine le vendredi. Et par le calcul, on se fait souvent piéger par... Il arrive que le lundi de la Pentecôte tombe un mercredi, mais ça n'arrive qu'une fois toutes les 4 années bisexuelles. Vous ne voulez pas qu'on fasse une grille ensemble ? On met chacun un chiffre. Non mais franchement, ah oui, d'accord, une grille de l'auto, vous voulez dire ? Pour aujourd'hui, là ? Pour aujourd'hui. Mais vous allez la valider, vous nous promettez, parce que si jamais on gagne et que vous n'allez pas valider la grille, attention ! Mais si on gagne, comment on fait ? Ah mais non, parce que si on les dit à l'antenne, il y a des gens qui vont peut-être les jouer, on sera beaucoup en premier rang, nous gagnerons moins. Je ne suis pas sûr que les gens vont jouer forcément nos numéros, enfin, Caroline. Moi, je mets le 7. Moi, je mets le 13. Le 19, moi. Le 7, le 13, le 19. Le 20 au 2. T'imagines, il sort ? Le 18, moi. Le 18. Le 15, et pour moi, ce sera le 24. Eh ben, voilà. Non, on ne joue pas dans le public. Il y a une dame qui dit que ça ne marche pas, il faut donner que 5 numéros, c'est ça ? Eh ben, si, parce qu'on peut donner des numéros supplémentaires. Ouais, mais nous, on gagne bien notre vie, on peut faire deux grilles. On s'en fout, nous, parce que tout le monde est sur le loto, sur l'euro million, là. Non, on est sur le loto, tirage spécial. Donc, un numéro de chance, de 1 à 11. C'est-à-dire ? Écoute, et je mets le 7, le 13, le 19, le 20, le 18. Ah oui, d'accord, le complémentaire ? Non, il y en a deux numéros de chance, on peut mettre. Ça dépend si tu payes plus. Non, non, deux, c'est à l'euro million. On ne s'en gueule pas, on va faire un morpignons plus rapide. Moi, ça sera la première fois de ma vie que je joue à l'auto. Moi, je mets le 9 en numéro de chance. Frédéric, en tout cas, c'est perdu. Le vendredi 13 ne vous aura pas porté bonheur. Marco, lui, oui, il partira donc pour le château d'Isambour. À 20 ans, vous allez partir avec qui, Marco ? Sûrement avec ma maman. Le 7, le 13, le 19, le 22, le 18, le 15 et le 24. Voilà les numéros que Caroline Diamant, vous allez jouer en tout cas pour nous, si jamais on gagne, vous imaginez un peu. Alors, comment ça se passe, justement ? Si moi, je vais avoir le ticket entre les mains ? Je vais quand même en faire un mois de mon côté. Que se passe-t-il ? Il est à l'air chafouin, notre Jean-Marie Bigard. Il nous explique que partout où il va, au bout de 5 jours, il s'emmène. Il est pensé en partie en vacances qu'il a déjà envie de rentrer. Je pars demain à Saint-Martin, une semaine, c'est tout, et ça me suffit amplement. Vous allez avoir du soleil, c'est ça ? Non mais, ça va être bien, il va y avoir du soleil, il va y avoir des moustiques. Parce qu'à 4h30, il faut se barrer de la plage en courant, puis s'enfermer dans une chambre climatisée. Sinon, tu te fais grailler par les moustiques. Tu parles, t'as de la viande fraîche qui arrive. Je suis sûr que les moustiques, ils consultent les trucs d'Air France pour dire... Il y a de la viande fraîche qui arrive, les gars, demain, tu vois. Ils t'attendent à l'aéroport. Moi, ils me guettent, moi. Je suis sûr, moi, si je suis là, personne ne sera piqué. Il n'y aura que moi. Peut-être parce que je suis diabétique, c'est un peu secret. Ils aiment ça. Il y a sûrement une raison, parce que c'est vrai qu'il y a des pauvres moustiques. Il y a des gens à moustiques. Moi, pas du tout. Moi, je me mets... Tranquille, ils ne viennent pas sur moi. Putain, moi, c'est les guêpes. Ah, vous, c'est les guêpes ? C'est terrible, c'est monstrueux. J'attire les guêpes, là où il n'y a pas de guêpes. Putain, pourquoi j'ai dit ça ? Je ne sais pas, mais là... C'est son petit côté Winnie-Loursant. Et l'intérêt aussi de partir que 8 jours, c'est que tu es moins fracassé par le décalage. Ah oui, pourquoi ? Parce que tu pars toujours dans les autres. Parce que 8 jours, tu es moins fracassé. Tandis que le pire, c'est de partir 15 jours, 3 semaines, ton organisme se met à l'heure où tu es. Et là, quand tu reviens dans l'autre sens, tu dérouilles bien, tu vois. On n'est pas ta femme, tu n'as pas besoin de nous expliquer tout ça. Vous partez avec votre femme ? Bien sûr, c'est principalement pour ça que j'y vais. C'est pour faire ronger un peu ma femme. J'ai une question, ça vous intéresse ? Si on a la réponse, oui. On va voir, vous allez sûrement obtenir la réponse. Allez. 224 étudiants ont fait un test. C'est Saint-Laurent University à New York qui a fait cette étude auprès de ses étudiants. Et ce test prouve que les capacités cognitives du cerveau s'améliorent largement pendant 15 à 20 minutes si, pendant les 5 minutes qui précèdent, on a fait quoi ? On ne s'est pas servi de son téléphone. L'amour. Non. Rit, on a rite. C'est-à-dire que le cerveau fonctionne mieux si on a fait une sieste ? Non. Du sport. Non. On a pété ? Non. Non, non. C'est on a fait ou on va faire ? Non, on a fait. On a fait. Avant, pendant 5 minutes, vous faites quelque chose. Et alors là, votre cerveau, pendant un quart d'heure, il va mettre... Du sport. Non. C'est un truc qu'on fait régulièrement ? Une sieste. Tout le monde ne le fait pas. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Nous, par exemple, autour de la table, on le fait. Nous, on le fait là. Autour de la table, je n'ai pas vu beaucoup de gens en faire, mais ça nous arrive de le faire. Si on éternue ? Non. C'est un truc physiologique, physique ? Oui, si on baille. C'est quelque chose qu'on fait naturellement ou qu'on doit s'obliger à faire ? Ah non, on ne s'oblige pas à le faire, on le fait par plaisir, généralement. Quand on s'étire. On s'étire. Quand on s'étire. Non, non, non. Si on éternue. Non. On se stretch. Quand on mange, quand on a mangé un truc qui nous plaît, c'est pas quand on mange. Une madeleine. Boire, 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 boire. C'est pas quand on boit. Fumer. Quand on digère. C'est quand on savoure quelque chose. Non. Quand on embrasse. Quand on digère. Non. Mais c'est lié à la nourriture ? C'est pas tout à fait la nourriture. Les boissons ? Saliver. C'est lié au ventre. Avoir envie de manger quelque chose. Après avoir vu un coquet. Comment ça n'a pas tout à fait la nourriture ? C'est quoi ? Justement, c'est exactement ça. C'est un chewing-gum. C'est un chewing-gum. Mâcher un chewing-gum, bonne réponse de Jean-Marie Bigard. C'est dingue. Mâcher un chewing-gum, ça remplit l'intelligence. Mais si tu mâches un chewing-gum toute la journée, l'effet dure toujours. Exactement. Si vous mâchez un chewing-gum pendant 5 minutes, ça va améliorer le fonctionnement de votre cerveau. Extraordinaire. Regarde les blondes. Non mais c'est pas possible, c'est idiot ce truc-là. Non mais c'est comme, je pense, fumer une clope au fond. C'est essayer de se... Je sais pas si... C'est concentré ? Il y a une forme de concentration dans la mastication, vous voyez ? S'il faut se concentrer pour mâcher un chewing-gum, c'est qu'on a un cerveau qui est... Non mais non, c'est le contraire. C'est un truc en plus. C'est le contraire. Alors, je baisse, je rappe, mène, je frotte là-dedans. Non, je sais pas. C'est presque excellent. Écoutez, moi je vous propose. C'est Einstein qui a inventé la bulle de chewing-gum. Je vais essayer. Ah, tu vas... Et on va voir si pendant 20 minutes, je fais des bonnes vannes. D'accord, vas-y. Joujou, est-ce que vous pouvez mastiquer ? Je le voyais venir, ça, mais... Je l'attendais tellement. J'ai honte. Moi aussi. Toi, t'as pas bouffé de chewing-gum. Caroline, tu joues rien ? D'accord, ça va partir, ça va partir. Elle en a mangé deux. Pour son 375e anniversaire, le monde piété, le crédit municipal, si vous préférez. Ta tante. Ou le clou, ma tante, effectivement, propose quelque chose d'assez étonnant jusqu'au 28 février. Quoi donc ? Allez-y. Alors, en fait, ils ont proposé, pour fêter leur anniversaire, de redonner aux gens qui avaient gagé quelque chose, de moins de 150 euros. Ah oui, c'est bon. Excuse-nous, on se fait du bien en même temps. T'as compris ? Allez-y, Isabelle. Bon, je recommence. Oh non, arrête. C'est déjà trop bon. Allez-y, Isabelle. Vous ne laissez pas faire. Alors, le monde piété propose, pour fêter son anniversaire, de rendre aux gens qui ont gagé quelque chose de moins de 150 euros, de leur rendre leur objet sans payer. Excellente réponse d'Isabelle Mothrault. Mais ça peut représenter une fortune ? Tous eux, non, parce que je pense que j'ai vraiment... Dis-donc, il ne marche pas, t'es chungueux. Mais non, Caroline. On imagine que... Je crois que c'était un sans-sucre. C'est sans-sucre ! On imagine que les gens qui, effectivement, apportent des choses, leurs objets pour avoir de l'argent en échange au monde piété, c'est certainement pour des sommes de plus de 150 euros. Mais il doit y en avoir quelques-uns pour des sommes plus petites. Et ceux-là, en tout cas, on va leur rendre leur objet. C'est plutôt généreux de la part... Oui, je trouve ça même étonnant, parce que même si ce n'est pas une fortune, quand même, ça doit représenter une petite somme. En tout cas, c'est une jolie réponse. Et que ceux qui ont gagé leurs objets au monde piété... Aillent les chercher. Aillent jusqu'au 28 février les rechercher. C'est-à-dire que tu peux aller les chercher, puis tu la redonnes et ils te donnent 150 euros. Ben, je ne sais pas, peut-être, oui, logiquement, oui. C'est pour ça qu'ils doivent faire ça. Ah ben, bravo ! Aux objets perdus pour la même chose. C'est bien de me le rendre, j'y tenais beaucoup. Donnez-moi 150 euros. Non, je pense qu'en fait, ils ont gagné 150 euros, donc, ces gens-là. Non, non, non. Ils peuvent regagner 150 euros. C'est-à-dire qu'ils peuvent à nouveau le regager. Ah non, je ne crois pas, quand même. Deux jours après, le lendemain. Non, mais sûrement, oui, sûrement, ils peuvent le regager plus tard. Ils ne vont pas mettre une marque sur le petit bijou en question pour qu'il ne soit plus jamais gagé. Ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Quelqu'un aurait un chou-d'homme ou pas ? Quelqu'un aurait un chou-d'homme ? Je n'avais pas pensé à ça, mais vous avez raison. Vous le donnez à quelqu'un d'autre qui va récupérer l'argent pour vous. Ou même dans la foulée, pourquoi pas. Tu récupères l'objet, puis tu dis hop, je te le regagne. Non, non, mais alors, en fait, c'est des objets qui ont été gagés avant une certaine date, quand même. Le 16 février a été décrété jour de l'étoile brillante. Où et pour quelles raisons ? D'abord, il y a combien de 16 févriers par an, déjà ? Au maximum. En Corée. Une douzaine, mais c'est parce que je mâche du chewing-gum. Allons-y. En Corée. En Corée pour ? En Corée, parce que ça fait très coréen, jour de l'étoile brillante. En Corée du Nord, c'est pour la naissance de, soi-disant, de Kim Jong-il. Le jour de son anniversaire sera décrété jour de l'étoile brillante. Bonne réponse de Titoff. Le jour de sa naissance. Oh, il est moins un peu quand même. Et aussi d'Isabelle Motrot, c'est vrai. 300 robes du soir vont être mises en vente aux enchères au profit d'une association pour les plus démunis. Celle à qui appartenaient ces robes a aujourd'hui 82 ans. De qui s'agit-il ? Zaza Gabor. C'est d'ailleurs elle qui a décidé de proposer ses 300 robes aux enchères. Margaret Thatcher. C'est pas possible, elle s'est achetée 300 robes. C'est pas une clocharde, quand même. J'ai vu cette info. Surtout sa carrière, elle a 82 ans. C'est une actrice. C'est une actrice. C'est pas Kim Novak ? C'est une actrice. Elle a joué la comédie, mais c'est pas une actrice au départ. C'est une chanteuse. C'est plus une chanteuse. Une chanteuse. Pétue la Clark, 80 ans. Oui, je viens de lui foutre bien 20 ans dans la gueule. Ah non, mais tu l'acclaires qu'elle a bien 80 ans. Ah tu vas voir ? Évidemment, bien sûr. Sans blague. Je l'ai vue il y a deux jours, elle chantait Lagadou avec ses bottes. Elle chantait Lagadou, mais... Anny Cordy ? Anny Cordy, non. 300 robes d'Anny Cordy. Est-ce que c'est une Française ? C'est une Française, oui, oui. Est-ce qu'elle est connue quand même pour ses costumes ? Juliette Gréco ? C'est au profit de l'association Habitat et Soins. Juliette Gréco ? Juliette Gréco, Yann Moix. C'est Yann qui est gagné. Pas du tout. Oui, mais c'est pas ça. Ah bon ? C'est Louis Barton. Ah non, 82 ans. Isabelle Aubray ? Non, non plus. Laurie, Laurie. Eh ben, Ligne Renaud. Ligne Renaud, non. Elle garde ses robes, Ligne. Elle est très connue. Elle est très, très connue. Eh ben, Jeanne Moreau ? Non plus. On va l'écouter tout de suite après. Non mais c'est une honte. On est incapable de citer une dame de 82 ans, française, chanteuse. Vivante. Vivante et très connue. Mireille Mathieu ? Non, 82 ans quand même. Non, mais tout le monde ne va pas dans ses robes. Ah ben là non plus. Vous, vous rentreriez dedans. Des messes ressources ? Non. Mais non, mais enfin, là quand même, je vous ai aidé. Ah oui, c'est français. Non, Juliette. Yann Mouscoury. Yann Mouscoury. Mais non, elle n'est pas grosse, Yann Mouscoury, enfin. Bah, c'est pas un fil de fer non plus. Madi Mesplé. Non, mais pourquoi vous allez chercher ? On a dit connue. Enfin, la plus connue. La plus connue ? Des grosses chanteuses ? Mais oui, enfin. Des vieilles grosses. Écoutez. Des vivantes. Vivantes. Je connais pas des vieilles grosses. Elle va être déçue si elle nous entend quand même. Elle nous entend plus. Régine. Régine, évidemment. Régine, mais alors. Bah oui, mais Régine, ça fait tellement longtemps qu'elle chante plus. J'y ai pensé, mais c'est pas une chanteuse. Ah bah, c'est bon. C'était une chanteuse de discothèque, je suis d'accord. C'est une tenancière de barbe. C'est quoi ? C'est les sans-papiers. Et Azurro et la grande d'oie. Moi, je pense pas à cette femme comme une chanteuse. Non, ça si ! Elle a chanté. Ouvre ta bouche, ferme les yeux et tout ça. Enfin, franchement. Non, mais c'est pas sur la bouche, j'ai du chewing-gum. C'est avant tout une chanteuse. La preuve. J'ai déjà posé la question l'an dernier et j'avais réussi à vous piéger. On va voir si ça marche tous les ans. Il se trouve que Nicolas Sarkozy est retourné rue Princesse. Pour quelle raison ? Pour acheter des vêtements de bébé. Non. Alors rue Princesse, il y a une boîte de nuit à Paris. Chez Castel. Qu'est-ce qu'il s'appelle Castel ? Il y a aussi des bars à rugby. Non. Pour quelle raison le président Sarkozy est-il retourné rue Princesse ? Ah, c'est une visite officielle ? C'est pas rue Princesse à Paris, c'est rue Princesse à Lille. Exactement. Chez Martine Aubry. Alors, c'est pas chez Martine Aubry. Non, à la mairie de Lille. Non. Qu'est-ce qu'il y a à Lille ? Rue Princesse. La braderie. Mais déjà, on a avancé grâce à vous, Caroline. Bravo. Il y a le siège de quelque chose ? Non. Est-ce que c'est une... Il est allé acheter une spécialité lilloise ? Non. D'abord, est-ce que c'est sentimental ? Est-ce que c'est sentimental ? Ou est-ce que c'est protocolaire ? Les deux, je pense que c'est... Ou la maison natale de De Gaulle ? La maison natale de De Gaulle ! Excellente réponse de Yann Moix. Mais pour quelle raison ? De Gaulle est né à Lille. Oui, mais pourquoi il y est allé ? D'où la maison natale. Parce qu'il en a besoin. C'est comme lorsqu'il va voir les monuments de la Résistance, etc. Il a besoin, pour son électorat, de montrer qu'il était pote avec le grand Charles. Je vais vous parler d'une réalisatrice. Et là, la question, évidemment, pour Isabelle Motro, notre spécialiste. C'est horrible, parce qu'immédiatement, ma tête se vide quand on dit un truc comme ça. C'est terrible, ça. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Non, tu vois, c'est instantané. Instantané. Passe-moi des chewing-gums, Caroline. Moi, je suis au top. Cette réalisatrice s'appelle Philida L'Ouydé. Et on parle énormément de son film qui, d'ailleurs, crée même une polémique. Bonne chance, Isabelle. Ah bah oui, c'est pour Margaret Thatcher. Exactement. C'est le film sur Margaret Thatcher avec Meryl Streep. Voyez que ça marche. Bonne réponse, Isabelle Motro. Je suis bonne, ça marche bien aussi. Et pourquoi il y a une polémique ? Mais alors, je ne l'ai pas encore vue. Je suis désolée, je ne l'ai pas encore vue, ce film. Certains trouvent que c'est trop dur en Angleterre, en tout cas, contre la date de sphère. Mais oui, qui était quand même une femme charmante. On ne montre pas assez son côté cruel. Comment ça ? Oui, les deux. Les gens ne sont jamais contents. Non, les gens ne sont jamais contents. On disait, quand tu sais, les petits trombones, comme ça, en métal, on disait, c'est un poil de cul à Margaret Thatcher. Ah oui, je me souviens. Madame de Ferris. Ah bon ? Je me souviens de cette blague, exact. Tu me déplies un petit peu et je te jure, c'est... Ah oui, on a fait ça, c'est dans les années 80. Moi aussi, tu prenais un trombone, tu le mettais droit, tu te disais, c'est quoi ça ? Je ne sais pas, c'est un trombone. Mais non, c'est un poil de cul de la Dame de Fer. Ah ouais, d'accord. On s'avait rigolé dans les années 80. Et on se marrait à cette époque-là. C'est autre chose qu'aujourd'hui. On s'avait rigolé, bien sûr. Aujourd'hui, avec des nastas aux pieds. Je vous emmène dans un endroit un peu dangereux, quand même, il faut le dire, où il en reste 171, 10 ans après. Et ils sont dangereux, ils sont très méchants. Ah, ils étaient combien il y a 10 ans, alors ? Ah bah écoutez, il y a 10 ans, ils étaient... C'est dans le monde ? 779. C'est dans le monde ou c'est en France ? Non, 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 c'est dans un endroit précis. En France ? Non, c'est pas en France. Et c'est dangereux, hein ? Ah bah c'est pas un endroit où je vous... C'est dans une réserve. Dangereux. Guatanamo, c'est Guatanamo ? Et c'est-à-dire ? Les prisonniers ? Les prisonniers de Guantanamo, excellente réponse de Titov. Et c'est sympa de nous emmener là, dis donc. Il en reste 171. Ah quand même ? On les appelle les oubliés de Guantanamo. Vous savez que Barack Obama avait promis de fermer cette prison qui est sur l'île de Cuba, en plus. C'est assez étonnant. C'est fermé, c'est fermé. Ils ont juste laissé les mecs dedans, mais c'est fermé. Et pour la plupart, par exemple, le jugement a eu lieu. Donc ils ont tout pour être libérés, puisque le jugement est fait. Ils sont acquittés et ils restent coincés là-bas. Cela dit, vous dites que c'est un endroit dangereux. Guantanamo, mes vacances à Guantanamo. Mes vacances à Guantanamo. Alors j'ai aussi Guinta grand-mère. Oh non ! C'est une Guinta grand-mère. Écoutez, s'il vous plaît, M. Bigard. Est-ce qu'il y a un sujet que tu épargnerais ? Que je ne relierais pas au sexe, tu veux dire ? C'est toujours d'actualité ce voyage à Cuba. Ou à la scatologie. C'est toujours d'actualité ce voyage à Cuba pour les 85 ans de Claude Sarrotte. On va peut-être pas aller à Guantanamo quand même, vous voyez. Ah c'est dommage. Pourquoi ? On évitera. C'est dommage parce que le orange lui va bien. Elle est en retard cette année. De quoi s'agit-il ? Ça fait un gros titre dans la presse. C'est météorologique, non ? Non, ça doit être la grippe. La grippe, bonne réponse de Caroline Diamant. Bien, ça y est. Pas de grippe. Ça marche le chewing-gum. Mais c'est pas 5 minutes, c'est 3 quarts d'heure. Alors, ça marche, ça marche. La grippe est en retard. Bah évidemment, il ne fait pas froid. Non, elle est en retard, puis ça s'ouvre, mais elle ne viendra peut-être même pas. Non, si elle n'est pas froid, elle ne viendra pas. Non, il y a toujours une grippe. Et là bon ? Obligatoirement. Oui, oui, ils le disent. Elle arrivera, elle arrivera. Il suffit d'être patient. Peut-être l'année prochaine. Ah oui, d'accord. C'est con pour tous ceux qui se sont fait vacciner. La grippe étant en retard. En revanche, le mimosa fleurit déjà. C'est un mois d'avance, le mimosa. Vous avez vu ça un peu le mimosa ? Il y a une photo d'un monsieur, là, à Borme les Mimosas, dans le bar. Il n'y a plus de saison. Comme son nom l'indique. Mais on est content comme ça, mais on est bête, parce que ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Parce que ça va regeler, ma bonne dame. Ah bon ? Oui, j'espère. Parce qu'il faut qu'il fasse froid l'hiver. Sinon, tous les insectes nuisibles ne sont pas cuisées. Et notamment pour les cerises. S'il ne fait pas suffisamment froid, il n'y a pas de cerises. D'abord, tu verras qu'il n'y a pas de cerisier dans le sud. Les cerises, vous les cueillez avec la queue ? Eh bien, voilà. Pour une fois, je voulais dire un truc sympa. Il n'y avait pas une couille, pas une bite, pas un poil de cul, rien. Et vous me faites glisser. Ça vous amuse ? On ne te laisse pas être potique. Le mimosa fleuri, déjà, c'est un joli titre. Le mimosa est un genre d'arbre de la famille des Mimosas C.A.E. Ou selon la classification phylogénétique de la grande famille des Faba C.A.E. et de la sous-famille des Mimosoidae. Il comprend près de 400 espèces. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est aussi le fils de Popeye. Mimosa, le fils de Popeye. C'est comme ça qu'on appelait mon frère dans la famille Mimosa. Pourquoi ? À cause du fils de Popeye. Et toi, on t'appelait comment ? Le caillot. Ah oui, le caillot. Ça fait longtemps. On a des nouvelles de Christine Bravo ? Ah oui, j'en ai eu hier. En plus, elle m'a autorisé à en parler. La France a un nouveau satellite pour tout observer. Ah bah si vous m'ameniez mon téléphone, je serais capable de... Vous dire des textos ? Oui, je vais vous dire le texto, je crois. Mais elle va bien, elle va bien. Elle va bien. Elle a encore de l'argent ? Elle a encore de l'argent. Il faut qu'on lui envoie un Western Union. Elle est en plein désert. Elle habite vraiment dans une roulotte dans le désert. Ah oui, elle est dans un mobile home. Et elle a juste des autruches comme voisine. Elle nous écoute en podcast sur Internet. Donc faites attention aux conneries que vous dites. parce que j'entends tout ce que vous dites. Et alors, elle va venir nous casser la gueule ? Et je crois qu'elle a rencontré quelqu'un. Dans le désert. Un mec qui vient de temps en temps. Eh, pas con. Il vient baiser, il repart. C'est ça, il vient tirer son coup, c'est normal. Mais ça, ça se fait en ville aussi. T'as pas besoin d'aller dans le désert. Ils sont bien véhiculés les escortes aux Etats-Unis. C'est lui qu'on appelle le fusil. Il n'y a plus ce qu'elle m'a raconté. Je ne retrouve pas le mail, mais ça va me revenir. En tout cas, elle dit qu'il faut qu'on arrête de dire des conneries. Voilà, déjà, que... Non mais il faut le faire pour le mec. Se taper 300 ventes pour aller niquer Christine Bravo dans le désert. Et puis repartir aussitôt après. La fatigue, le voyage, tout. Pas un boulot facile, quoi. Non mais moi, j'admire qu'elle ait à ce point pas peur. Et elle écrit... Elle dit qu'elle flippe la nuit. Elle le fait, moi, par exemple. Je flippe, mais je le ferais pas. Oui, mais elle le fait, mais elle flippe la nuit. Oui, parce qu'elle est toute seule. Elle a une Vierge Marie sur un rocher à côté de la Paris. Elle n'est pas partie. Elle est à Paris, elle se fout de notre gueule. Mais non ! Mais j'y crois pas une seule seconde. J'ai des photos, elle m'envoie des photos. Non mais d'accord, moi aussi, je t'envoie des photos. Regarde, dans le désert. On peut savoir pourquoi elle s'est infligée, ça ? Elle écrit, elle écrit. Oui, mais pourquoi on peut écrire ailleurs ? Aux flores, par exemple. On est parti en camping-car l'été dernier en France et pas du tout dans le désert avec Christine. Elle n'a pas tenu deux jours dans le camping-car. Là, elle n'a jamais été aussi heureuse de sa vie. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'une meuf qui est fascinée par les serial killers aille dans le pays fondateur des serial killers par excellence. Tout le monde a un flingue sur le... Une fois qu'elle aura terminé le livre, elle va laisser les manuscrits comme ça dans la roulotte et elle va disparaître. En laissant deux, trois traces de sang, ça va être un livre sur les serial killers. Et elle réapparaîtra et après, ce sera le grand retour de... Ouais, bah déconnez pas, parce que si jamais il lui arrive quelque chose, on n'aura pas l'air cours d'eau. Mais il n'a rien lui arrivé, Christine. Protège-toi. On vient de la situer, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Je ne vais pas étonner qu'elle recevra de la visite. Des autruches, le désert. Qui a déclaré hier « Tu n'es pas un vrai Vosgien si tu n'aimes pas la sous-polar ? » C'est quelqu'un qui a dit ça à Jack Lang ? Non. C'est Jack Lang qui l'a dit. C'est Jack Lang qui l'a dit. Bonne réponse, Caroline. Mais il n'est pas Vosgien. Moi, je vous conseille les chewing-gums. Mais ça marche bien pour le Vosgien, Jack Lang. Il est Vosgien, Jack Lang. Et il retourne, justement, à la source, à ses racines. Ah, je croyais qu'il était nier rue de Solferino. Ah, ça, oui, remarquez-moi aussi. Moi qui vais y retourner de plus en plus, à ses racines. À Saint-Dié. Vous-même qui commence à manger un peu de terre pour s'habiter. On s'habitue au goût. Oui, oui. Saint-Dié-des-Vosges, c'est là où il sera candidat à la députation. Donc, après avoir été à Boulogne-sur-Mer, après avoir été à Blois, voici un nouveau point de chute. Alors là, oui, mais là, pour le coup, là, vraiment, je suis un vrai Vosgien. La preuve, c'est que j'aime la soupe Polar. Il a dû en demander à Marrakech, d'ailleurs, là où il était en vacances avec son épouse. C'est un plat super répandu. À Marrakech, on mange beaucoup de l'art. Bien sûr, oui. C'est des spécialités de cochon. Avec la choucroute mexicaine, c'est les deux trucs qu'on mange le plus. Le saucisson de Marrakech, c'est formidable. C'est un peu ridicule quand même. Maintenant, il nous fait la déclaration d'amour pour les Vosges alors qu'il n'a pas foutu. Il a normalité de passer pour un parachuté. Il peut perdre, parce que, attention, le député de droite a été plutôt bien élu. Donc, ce n'est pas forcément un cadeau qu'ils lui font en le présentant à Saint-Dié. Moi, je n'ai rien contre lui, mais on a l'impression qu'il veut tout. D'ailleurs, il le prouve parce qu'à chaque fois... Il veut toujours être sur la photo. C'est ça qui m'en répile, moi. Tu vois, n'importe quel événement, hop, il arrive à se mettre dans le cadre. Tac, tu vois Jacques Lang. Des fois, il arrive même à être sur deux départements à la fois, tu sais. En fait, ils sont plusieurs. Remarquez, à Saint-Dié, il va avoir la place. Bon, putain, s'il y a une chaîne de télé locale, il va aller harceler. Ça va être terrible. Ah oui, préparez-vous, les gars, là-bas. Linda Lovelace. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Ah oui, vous la connaissez ? Non, mais je sais comment on parle anglais. C'est comme ça qu'on dit Lovelace ? Non, non. Oui, je sais qui c'est. Allez-y. C'est une actrice de Hard. Et alors ? Alors, c'était pas Gorge Profonde ? C'était pas Gorge Profonde ? Elle va inspirer un film, un nouveau biopic, c'est Gorge Profonde. Bonne réponse de Caroline Diamant. Tu vois, ça marche. Ça, c'est un petit milieu. En gros, on se connaît toutes. Ça, c'est un petit milieu. Mais expliquez-moi, je ne connais pas Gorge Profonde. Écoutez, je n'ai jamais vu ce film, mais j'ai toujours entendu parler. Ce n'est pas un des premiers films qui a fait... Mais si, si, c'est un film porno, mais qui a défrayé la chronique parce que c'est plus qu'un film... C'est un film porno très bon. Le premier film pornographique au succès planétaire. Oui, c'est ça. Parce qu'il y en avait plein, des films pornos. Bien sûr. Mais celui-là, il a... Michel Simon les collectionnait dans les années 30, dans les années 40. C'est moche de balancer. Il y en avait dans les années 10, même. C'est le début du cinéma. Bien sûr, il vivait dans un bordel, d'ailleurs. C'est les premiers films. Ils sont allés rapidement vers le porno. En fait, ils ont eu des idées avant de faire des films d'action, des comédies. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec une caméra ? Des acteurs, des actrices... Immédiatement, ils ont été déshabillés. Oui, on voyait des... Oui, après, dès que la caméra était inspirée, il y avait des vieux cochons, déjà, à l'époque, qui regardaient des petits films de trois minutes où vous voyez une fille se déshabiller. Ça, c'était très coquin. Il ne faut pas oublier, quand même, qu'on doit, les cartes japonais qui viennent, Moulin Rouge, ou Apigal, ou tout ça, s'inspirent au début du siècle où les filles levaient la jambe en dansant le French Cancone l'Europe venait s'en canailler, là, pour voir un petit bout de poil qui passait par le panty. Ah, c'est pas rukier que les japonais viennent voir en Moulin Rouge. Après, bon, c'est intéressant. Après, cette partie, c'est plus la partie de... Enfin, tout ce qui est sexe, tout ça, c'est plus la partie le vendredi d'Isabelle Mautreau. C'est vrai. Julien Tellou, qui est l'animateur de l'émission Game One. Pourquoi parle-t-on lui pas mal dans la presse ces jours-ci ? Il m'a volé mon titre. Allez-y, expliquez. Il était élu l'animateur le plus sexy par tetu.fr. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Il vous succède. Julien Tellou, qui a été élu le plus beau mec du PAF 2011 par les internautes. Il succède à Laurent Artufel et Jérémy Michalak. Mais t'as remis un titre en jeu. Alors, comment il est, alors ? Je n'ai pas remis mon titre. Je l'ai donné. Comment il est ? Moi, je trouve que c'était mieux, Joujou. C'est gentil, ça. Merci. Il n'y a pas photo. Mais je crois que c'est un spécialiste d'émission pour les ordinateurs. Le jeu vidéo, c'est une chaîne de jeux vidéo. Il va y avoir une communauté de fans qui ont voté pour lui. Oui, c'est ça. Non, parce que pas toi. Vous voulez dire que cette élection a été truquée ? Ça serait bien la première fois. Ça serait bien la première fois. Je vous emmène maintenant du côté d'Otton. C'est dans le Loire-et-Cher. Il y a un terrain privé qui fait beaucoup parler à Oton. Pour quelle raison ? À Oton ? Comment ça s'écrit ? Oton A-U-T-H-O-N. Ça a rapport avec le nucléaire ? Du tout. Il y a quelque chose dans la Terre ? C'est un village de 650 habitants d'Oton. Il y a un château à Oton. C'est important. Il est hanté ? Près de ce château, il y a un terrain privé qui fait beaucoup parler. Est-ce qu'il y a un trésor ? On suppose qu'il y a un trésor en foot ? Ce n'est pas un atroce fait d'hiver ? Non. Ça a rapport avec les bombardements ? Non plus. C'est lié à une émission de télé ? Non plus. Ce n'est pas des déchets radioactifs ? Non, ni positif ni négatif. On viendrait le visiter ? On se déplacerait pour aller le voir cet endroit, ce petit terrain ? Ah, ça c'est vrai que si l'autorisation était accordée, il y a du monde qui de temps en temps peut-être s'y rendrait. Il y a eu un miracle ? Pas non plus des foules entières. Pour voir le château ? Pardon ? Pour voir le château ? Non, non. Quelqu'un est né ? Quelqu'un est né ? Il y a quelque chose sur ce petit terrain ? Un miracle, une apparition ? Il y a quelque chose de religieux, non ? Aucune apparition, aucun miracle, rien de religieux. Il y a une personnalité qui est née sur ce terrain ou dans ce château ? Née ? Non, non, non. Elle qui a vécu. Elle a été assassinée. Il y a quelqu'un de connu qui a été assassiné sur le terrain privé. Ou alors, il y a un marchand ambulant qui fait des pizzas, des pizzas au thon. Non ? Non. Il y a une célébrité qui voudrait y construire une maison. Pas une maison. Un château ? Non. Non, parce que le château, le château, il existe déjà. Ça par rapport avec Mick Jager. Mais c'est le propriétaire du terrain qui nous intéresse, en fait. Voilà. Et il voudrait faire quelque chose de ce terrain. D'ailleurs, que pour l'instant, la communauté ne souhaite pas spécialement. Il faut l'autorisation du préfet. Il construit une église ? Une prison ? Non. Une prison ? Non. Est-ce que si on trouve la personne, on va trouver tout de suite ? Oui, oui. Ok, alors est-ce qu'il est français ? Oui. C'est dans quel coin ? Ah, il est né en Allemagne en même temps. Daniel Kohn-Bendit ? C'est Kohn-Bendit ? Non. Ça intéresserait vachement les gens. Il veut planter de la vigne. Non. Non, il veut planter du hache. Non. Mais non, il veut construire quelque chose. Non. Ah, c'est pas construit. Non. Il veut creuser quelque chose. Il veut mettre sa tombe sur ce terrain-là. Exactement. Il veut être enterré sur ce terrain. Qui c'est qui veut être enterré en tombe ? C'est le petit-fils d'Adolf Hitler. Pardon ? Le petit-fils d'Adolf Hitler. Non. Non, non, non. Le pape. Non. Ah, vous connaissez deux Allemands, donc Karl Lagerfeld et Adolf Hitler. Ça lui fera plaisir. J'ai pas dit qu'il était allemand, j'ai dit qu'il était né en Allemagne. Bah, attendez, comme ça c'est né en Allemagne. J'ai dit Giscard d'Estaing. Pardon ? Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, bonne réponse de Jan Moix. C'est dingue. Ah oui, c'est le château de... Il est né à Koblenz. Giscard, il n'est pas pour autant allemand, vous voyez. Et le château s'appelle... Le château Renault, à Anton. Et le château Renault, c'est un château qui appartient à la famille d'Anemone. Et Giscard aimerait être enterré sur un petit terrain privé qu'ils ont acheté où ils veulent monter une sorte de mausolée où Anemone serait elle-même évidemment inhumée. T'as raison, il y aura du monde. Et Giscard... C'est ça. Ils ont peur des embouteillages ? Et cette demande a été refusée pour l'instant par l'actuel maire de la commune qui applique le plan local d'urbanisme. La loi autorise en effet les inhumations dans des jardins mais seulement dans des cas très précis. Il faut que le défunt se soit vu refuser une place dans le cimetière et que la propriété soit distante de plus de 35 mètres de l'enceinte de la commune ce qui n'est pas le cas là-bas à Auton. Donc il faut l'autorisation du préfet maintenant pour que Giscard puisse être enterré là où il le souhaite. Et s'il l'avait fait discrètement ? Genre vous demandez un fils de creuset... Mais c'est pas le genre ! C'est pas le genre ! S'il veut un mausolier ! T'as déjà vu Giscard faire un truc discrètement ? Non mais... L'enterrement de Giscard même s'il n'y aura pas non plus des foules immenses il y aura quand même un peu de monde. Je suis un président de la République Oui mais vous pouvez faire une messe où il y a beaucoup de monde et après vous dites que l'enterrement se passe dans la stricte intimité comme on dit et puis là un petit trou une bonne bêche. Il faudrait qu'il y ait un chien dans la famille il faudrait qu'il meure en même temps tu vois ? Et après il change les tombes Tu vois ? Pas bête ! Moi je trouve ça étrange qu'il ait pas envie d'être panthéen surtout. Mais même un chien t'as pas le droit de l'enterrer dans ton jardin ? Non t'as pas le droit de l'enterrer dans ton jardin. Et en plus même quand tu passes à la crémation moi ce qui est mon souhait C'est pour ça qu'ils connaissent et recherchent Tu n'as plus le droit maintenant d'aller disperser les cendres Oh non ! C'est normal ! Non tu n'as plus le droit tu dois mettre l'urne quelque part dans le caveau de famille ou un truc comme ça mais tu n'as plus le droit de récupérer les cendres pour les disperser. Tu peux garder chez toi l'urne ? Et moi quand tu aurais ma crémation on dira tiens ça sent le caramel c'est vrai qu'il était diabétique le gros. Earth Wind and Fire sur Europe 1 Boogie Wonderland Europe 1 On va se gêner Do Rémi Fassi Do Rémi Fassi Liado Et Serge Liado vous avez décidé de lancer un défi à Isabelle Motro je crois Et peut-être Yann Moax aussi Vous vous rappelez c'était un quiz que je vous avais proposé il y a quelques semaines vous l'aviez trouvé trop dur alors j'ai essayé d'affiner de faire quelque chose d'un peu plus simple ce sont des chansons et des films qui ont le même titre donc si vous devinez le titre de la chanson vous devinerez le titre du film soit parce que ça a été dans la bande originale soit parce que ces chansons-là ont inspiré le film Allons-y titre et musique de film la chanson Il y en a combien et tous les ans ça peut se reproduire combien de fois ? Il y en a dix en tout Un Deux Trois J'emballe tout ce qui se présente Les cousines Les belles soeurs J'ai le démon du parent Mon métier c'est tragueur Quatre Fais-moi quelques anglaises Et l'arrêt au milieu On a treize ans Quatorze ans Le nom de Cinq Six J'ai pris ton amour Comme vient le jour Sur un air de slow Au balageau Sept Ces amourettes insignifiantes T'ont préparé un grand amour Huit Neuf Dix Alors les premiers sont très faciles Mais les derniers sont très difficiles C'est comme ça que je fais d'habitude C'est même introuvable Pour tout vous dire Serge Non c'est pas parce que C'est parce que j'ai pris Le morceau de la chanson Où il n'y a pas le refrain Evidemment Bah oui Si en plus on avait entendu le titre Alors là pour le coup Mais les chansons sont connues Et tu aurais dû changer la voix du chanteur aussi J'ai rajouté des points de pointe À droite à gauche Bon alors allons-y Qu'est-ce que vous avez entendu ? Marche à l'ombre Non il n'y a pas Marche à l'ombre Viens chez moi J'habite chez une copine Viens chez moi J'habite chez une copine Il y a Stand By Me C'est pas Marche à l'ombre Stand By Me Elisa Elisa Happy Le poissonneur d'Elisa Non Hardest Night Non I Wanna Hold Your Hand I Want To Hold Your Hand C'est quoi ce film ? C'est un film d'Ordre Oui c'est un film de Zemeckis C'est un film de Robert Zemeckis Moi j'ai entendu Heureux qui comme Ulysse Bravo ça c'est le dernier C'est le dernier Non mais les autres sont introuvables C'est un film de Fils-en-Ki La chanson de Johnny Archiconnue quand même Souvenir, Souvenir Bien sûr Bon d'accord Et alors le 9 c'était quoi là Ce rap ? Écoutez il y avait Neuilly sa mère Il y avait Vivre et mourir Live and Let Die Ah l'Evanet Die bien sûr Il y avait Laisse tes mains sur mes hanches Oh non elle n'est pas connue du tout Ah Adam Ben ouais mais Oui mais non Moi je me souvenais du refrain On connait le refrain Et puis il y avait Le Bon et les Méchants Le film de Claude Lelouch Avec Jacques Dutron Ça c'était peut-être retrouvable Vous avez votre guitare avec vous là Serge Oui j'ai ça Peut-être que pour vous faire pardonner Vous pourriez nous interpréter Stand by me Stand by me Ah ouais On adore Stand by me Sauf que j'ai peut-être pas Les cordes Le texte sous la main Eh ben voilà C'est peut-être ton épreuve de rattrapage Je viens de la louper Oh putain c'est la guitare électrique Il a sorti Il y a la détention dessus Il y a l'électricité chez vous Ouais 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 C'est la guitare nucléaire Ouais d'ailleurs Si vous aviez eu ce passage Ah bah Live and Let Die Live and Let Die On reconnaissait tout de suite Bien sûr mais j'allais pas vous mettre ce passage là Il est au toilette je crois qu'il est au toilette C'est trop bas ça Non c'est bon On va monter sur un tabouret When the night Ouais Un peu ouf Has come And the land is there And the moonlight Is the only Stand by me Oh baby stand By me Stand by me Oh baby Yes baby Stand by me Je savais qu'il y a des gens Qui nous écoutent quand même Il avait déjà sorti mardi dernier Non mais cherchez bien quand même Ben c'est pas mal pour un petit jeune qui débute Ben ouais Ça vous fait que là Non ne répondez pas On se retrouve après les titres de 17h C'est la dernière heure d'on va se gêner jusqu'à 18h Caroline Diamant, Isabelle Mautreau, Jean-Marie Bigard, Yann Moix, Jérémy Michalac et Kitof sont avec vous Avec vous Anaïs et Pierre, bonsoir Anaïs Bonjour, bonsoir Bonjour, bonsoir, vous êtes du côté de Bordeaux c'est ça ? C'est ça Qu'est-ce que vous faites là-bas en Gironde ? Je fais du conseil en viticulture Conseil en viticulture, c'est la région, vous avez du boulot au moins ? Ouais voilà, il y a de quoi faire Bon, et quels conseils vous pourriez nous donner alors ? On n'a pas de vigne Par exemple, les Bordeaux, quelles sont les... ça c'est toujours bon à retenir Comme ça, basiquement, les bonnes dernières années sont lesquelles ? 2010, 2009, 2010, ouais 2005 ? 2005 aussi, ouais 2005, 2009, 2010, pour les Bordeaux Voilà Pierre est à Vénissieux, salut Pierre Oui, bonjour l'équipe Pierre, faites quoi dans la vie ? Eh ben rien Eh ben voilà Ça plombe Vous avez quel âge, Pierre ? On va dire que j'ai 58 ans 58 ans, vous êtes en retraite, pré-retraite ? Même pas, non Ah, vous n'avez jamais rien foutu ? En formation, peut-être ? Riche, vous êtes riche Oui, très riche, oui, bien sûr Vous êtes rentier Oui, rentier, du RSI Ah oui, donc vous avez quand même besoin d'un petit voyage pour vous faire plaisir Ah ben bien sûr Je vais vous emmener à Carnac, vous, Anaïs Mais attention, pour ça, il faut répondre à une question Qui vous permettra donc de profiter de ce séjour en thalassothérapie au Carnac Thalasso, est-ce pas ? Je rappelle que c'est ce week-end qui va avoir lieu Enfin, peut-être plutôt la semaine prochaine, on est le combien aujourd'hui ? C'est la semaine prochaine On est le vendredi On est vendredi 13 Oui, c'est vrai Je sais qu'on n'en a pas encore parlé, mais On n'en a pas du tout parlé C'est pas comme si c'était un sujet d'actualité On pourrait peut-être le rappeler L'invité mystère, on sait déjà que c'est Claude Lelouch C'est la semaine prochaine qu'aura lieu le salon des Thermalis au Carousel du Louvre à Parier C'est dans ce cadre qu'on vous offre un week-end thalassos à Carnac Avec tous les soins gratuits, 6 soins bio de thalassothérapie Attention Anaïs et Pierre, voici la question, elle est très facile, je vous préviens Alors il y a intérêt à être rapide, ok ? Qui a-t-on vu pour la première fois cette semaine, je veux les deux noms, dans le même rôle ? Quelles sont les deux personnalités qu'on a vues pour la première fois sur LCI cette semaine dans le même rôle ? Il est malin, il n'y a plus de questions qu'on peut trouver sur Google Dans le même rôle, on peut trouver Non, non, si tu tapes deux personnes dans le même rôle Je vais vous aider, la rubrique s'appelle Parole de premier De premier quoi ? Maintenant il faut y aller Eh bien alors ce sont deux premiers ministres Et c'est Raffarin et Jospin Raffarin et Jospin, bonne réponse de Yann Mois On a tous fait pour vous aider Parole de premier, c'est une rubrique créée pour la campagne électorale présidentielle Créée par LCI avec, je trouve, une bonne idée Invité à tour de rôle, chaque semaine Lionel Jospin et Jean-Pierre Raffarin qui se répondront finalement Et j'imagine au fur et à mesure des semaines, chacun pour son camp Encore que, parfois Jean-Pierre Raffarin n'a pas toujours été d'accord avec Nicolas Sarkozy Et parfois, Lionel Jospin n'a pas toujours été d'accord avec François Enfin normalement, ils vont représenter la gauche et la droite Un Giscard Chirac, ça aurait été drôle aussi Ah oui, ça aurait été génial Surtout Chirac Sur Vivolta Sur Vivolta Non mais c'est même plus une chaîne de vie au Vivolta C'est vrai ? C'est devenu la chaîne pour les hommes un peu style de vie, etc. branchée C'est vrai qu'on a quand même deux présidents de la République encore en vie Qui pourraient, après tout, débattre régulièrement sur une... Mais ils ne peuvent pas se sentir Mais ils ne peuvent pas s'entendre, oui surtout Ils ne peuvent pas s'entendre, ils ne s'entendent pas L'autre non plus Et vous non plus, Anaïs et Pierre Eh oui, non Vous ne saviez pas ? Non Eh bien comme quoi, la formation n'est pas encore arrivée Ni jusqu'à Bordeaux, ni jusqu'à Vénitieux Mais chaque semaine, sur LCI, effectivement Jean-Pierre Raffarin et Lionel Jospin Se transforment en débatteurs Pour cette chronique qui s'appelle Parole de premier C'est quand même la première fois qu'une jeune de télévision a cette idée C'est pas idiot Deux anciens premiers ministres Pour rappeler nos deux candidats, ce qu'ils ont perdu, donc Vous n'irez donc pas Les émissions, on ne gagne rien Oui mais on vous embrasse quand même Anaïs et Pierre Et c'est déjà beaucoup Alors ce n'est pas une nouveauté Le livre de la semaine Puisqu'il s'agit de Robinson Crusoe Alors vous allez me dire pourquoi Robinson Crusoe comme livre de la semaine Eh bien tout simplement parce que Albain Michel a décidé de rééditer Le roman de Daniel Defoe Mais avec une nouvelle traduction Signée Françoise Dussorbier Avec même une préface De Michel Déon Et puis tout le monde n'a pas forcément lu Après tout Robinson Crusoe Tout le monde sait à peu près de quoi il s'agit Mais qui a vraiment lu le roman ? Je ne suis pas certain qu'avant qu'on vous confie ce livre Caroline Diamant par exemple Vous l'ayez lu ? Alors je vous confirme que je n'avais pas lu Robinson Crusoe C'est la première fois Et il appelait d'ailleurs son compagnon Vendredi 13 C'est une spéciale vendredi Oui mais il appelait comme ça Que trois fois par an C'est l'œil changer Isabelle Mautreau Vous l'aviez lu Robinson Crusoe ? Alors moi je l'avais lu il y a longtemps Mais je me demande si je n'avais pas lu Une édition expurgée Vous savez où il est plus court Plus court J'avais l'impression que c'était dans mon souvenir Plus court Mais c'est toujours bien de relire les classiques Qu'est-ce que vous en avez pensé Caroline Diamant ? Alors je ne vous cache pas que j'étais un tout petit peu dubitatif Quand j'ai reçu ce livre Parce que je me suis dit Robinson Crusoe Merde moi qui ai réussi à échapper à Koh Lanta Je vais être obligé de me taper Un mec qui survit sur une île déserte Et puis écoutez J'ai adoré C'est vrai ? Oui oui c'est à dire que vraiment Ça se lit très rapidement Il y a des moments où on en vit même Parce qu'il est tellement judicieux Inventif Et il se révèle tellement doué Dans sa survie Alors c'est vrai qu'il faut rappeler Qu'il a la chance Que son navire Se soit craché Avec lui Sur l'île Donc au départ Il a déjà un certain nombre de choses Moi dans mon Voilà Dans la conscience collective C'est pour les avions Là c'est échoué Enfin dans la conscience collective Je pensais que Robinson Crusoe C'était juste un homme Qui avait échoué sur une île Et qui n'avait rien du tout Donc là Il a quand même beaucoup de choses Ça se lit très bien Alors il y a des choses Effectivement par rapport à la religion Parce que forcément C'est un garçon Qui est un peu Mystique Il ne l'était pas Avant d'atterrir sur cette île Mais tout à coup Il devient Il le devient un peu Alors la religion est un peu abordée De manière Comment dire Il s'arrange un peu avec ça Oui c'est à dire Il se met à prier Il se met à avoir Tout à coup A avoir l'appel Voilà Il se sent miraculé Ce qu'il est D'une certaine manière Après le désespoir Vraiment il se rapproche de la religion Il est asexué total Ça en revanche Pendant 28 ans Ça il vaut mieux Sur une île déserte Non mais ce que je veux dire C'est que c'est même pas abordé Et vendredi Alors vendredi là-dedans Alors vendredi Est-ce que Ça ressemble presque A une histoire d'amour Sa rencontre avec vendredi De toute façon il ne faut pas me raconter l'histoire Un moment ou un autre Il s'est passé quelque chose Écoute en tout cas Ce n'est pas raconté comme ça Il y a un moment donné Il y a vendredi Il a dit moi samedi Écoutez C'est très très agréable Alors je n'ai pas lu Là c'est donc Lundi Moi samedi Oui j'allais le dire Non mais c'est une nouvelle traduction Donc je n'ai pas lu les précédentes Ce qui vaut mieux avec dimanche C'est sûr Ça fait beaucoup Françoise Dussorbier A fait un excellent travail Parce que moi j'ai trouvé En tout cas sa version Est extrêmement agréable à lire Je n'ai pas vérifié Mais dis-nous Qu'est-ce qu'il récupère de son bateau Comme tu sais Salomon Il arrive à récupérer Des outils De l'alcool Des bouts de tissu Une loupe peut-être Des voiles Une longue vue Un jet ski Voilà Un iPad Un écran plat Par moment Quand on sait qu'un homme Est resté 28 ans sur une île On a peur que le récit Soit peut-être S'il n'est pas rythmé Puisse être un peu long Parce qu'on se dit Qu'il ne va pas y avoir non plus Comment dire Des déblocks Eh ben si Il se passe beaucoup de temps C'est un livre publié au départ En 1719 Il faut le rappeler Début du 18ème siècle Mais donc Ça reste formidable Ah oui Honnêtement Moi je le conseille Et dans cette traduction Visiblement Assez simple Par rapport aux traductions précédentes C'est donc pour les enfants Pour les adultes Pour tout le monde Vous Isabelle Motro Ah oui Moi j'ai été emballée aussi Par l'histoire de Robinson Que je connaissais Mais j'avais oublié Pourquoi on marche en fait Parce qu'effectivement On vous dit Voilà c'est un mec Il est tout seul sur une île 28 ans Ah bon Et en fait Ce qui est extraordinaire C'est cette espèce De développement paranoïaque De j'organise le monde Autour de moi A la perfection Parce que c'est un perfectionniste Le gars Robinson Quand il fait une cabane Il ne fait pas une cabane Comme ça Avec un bout de planche Il a le temps quoi Il fait Oui voilà Mais il s'y consacre Oui mais tu peux aussi considérer Que tu t'en fous Mais non Lui non Il va jusqu'au bout des choses Mais est-ce qu'il y a Denis Brognard Qui l'encourage de temps en temps Et c'est ça qui est fort C'est que sans Denis Brognard Il y arrive C'est un peu comme Gégé de Koh-Lanta Non je trouve que c'est formidable La reconstruction du monde Du monde entier Parce qu'il n'a rien Mais intellectuellement non plus Il a juste des bibles A lire Plusieurs volumes Et il va reconstruire L'univers entier C'est-à-dire L'absence Et donc la présence de l'autre Son rapport à Dieu Le rapport avec Comment on se nourrit Semer Récolter Le regard des autres Bah oui Mais il y pense aussi Puisque justement Il n'y a personne Donc il faut quand même Essayer de pallier ce manque Enfin il n'y a personne Il y a vendredi à un moment donné Ah bah c'est quand même C'est quand même assez tard Vendredi Ah bah c'est la fin de semaine Juste avant le week-end C'est bien Ah oui moi j'étais emballée Vraiment J'avais oublié Comme c'était bien Et je pensais Comme Caroline Moi je l'avais déjà lu Et je me dis Oh là là Réinfliger ça Je suis content Alors j'ai eu une bonne idée là Yann Moix Moi je dis qu'il faut toujours Lire les classiques Comme s'ils venaient de sortir Quand on lit Homer Quand on lit Don Quichotte Etc Donc je suis toujours favorable Aux nouvelles traductions Parce que ça donne envie aux gens D'acheter le livre Comme si De Faux avait écrit Le livre la semaine dernière Et ça il faudrait faire ça aussi Avec les films Avec tout Alors moi Pour moi c'est un chef d'oeuvre absolu Et c'est marrant Parce que là vous tournez toujours Tous autour du pot Alors qu'il faut voir sur quoi De quoi parle De Faux C'est un livre sur l'absence Mais sur l'absence de qui Sur l'absence de Dieu Et Dieu effectivement Tu tournes autour du pot En disant que Robinson Est en train de reconstituer Un monde Etc Mais c'est une sorte de démiurge Parce que exactement comme Dieu Il reconstitue le monde entier Sauf que Et c'est là que c'est extraordinaire Il n'est pas Dieu Il est ramené à sa condition Totalement humaine Qui est la suivante C'est qu'on peut avoir La Bible à lire Mais ça ne suffit pas Pour entrer en empathie Avec le grand absent Qui est partout présent Qui est le divin Qui est Dieu Et Dieu il va le rencontrer D'une manière Il préfigure comme ça Presque toute la philosophie D'Emmanuel Lévinas Il s'aperçoit que Dieu Au bout d'un moment Ce n'est pas ce qu'il a lu dans la Bible C'est simplement Le regard qui va porter sur l'autre Car Ce n'est pas Dieu Qui manque au bout d'un moment C'est autrui C'est la présence de quelqu'un Et Dieu du coup Va être incarné Par le visage de l'autre Et c'est vendredi Et un vendredi Qui ne connait rien de la Bible Bien sûr Qui va le convertir au christianisme Mais ça ne veut rien dire Simplement le regard posé sur l'autre La présence de l'autre Le partage avec l'autre C'est ça qui tout d'un coup Va s'appeler Dieu Et on n'a pas besoin D'autre chose Finalement Que la présence d'autrui Et on pourrait considérer Que toutes les religions C'est ça Ce qu'on appelle Dieu C'est le mouvement Qu'on fait vers l'autre Bravo Voilà une belle analyse C'est vrai que c'est très très beau La préface de Michel Déon Oui utile Pas utile Alors Déon Il a une vision de Robinson Qui à mon avis Trop tournée vers vendredi Mais D'une manière Qui n'est pas forcément Conseillée à tous les enfants Mais c'est vrai Qu'on pose quand même Il y a des passages Vraiment étonnants Sur la présence de vendredi Il y a beaucoup de mots Alors c'est peut-être la traduction Mais liés à la tendresse A l'émerveillement A l'amitié Des choses qui font Évidemment Penser à un rapprochement Pas uniquement Spirituel C'est une nouvelle traduction Signée Françoise Dussorbier C'est chez Albin Michel Découvrez Ou redécouvrez Robinson Crusoe De Daniel Defoe Un bouquin quand même Qui date du début 18ème Mais franchement Qui reste à un vrai bon classique Je crois qu'il y a une version courte De Robinson Oui J'en ai plusieurs Si vous voulez Il y en a une Qui est assez classique C'est le bateau Qui passe au large d'une île Comme ça Qui n'est pas déserte Parce qu'il y a manifestement Un mec qui a une barbe De 4 ans A moitié à poil C'est un truc Qui fait des grands gestes Direction du bateau Il y a un mec Qui va voir le capitaine Il dit capitaine Il dit vous regardez Sur l'île là-bas Il y a un gars Qui fait des signes L'autre Il dit ouais je sais Chaque fois qu'on passe A côté de son île Il devient fou Rires 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 Europe 1 Vase génie Ciné Motro Pantan Cinéma avec Monique Pantel Et Isabelle Motro On commence peut-être Par le film de Clint Eastou De Monique Non mais c'est une bonne idée Pour ceux qui aiment ça Vous avez aimé vous ? Et bien vous allez voir Si j'ai aimé ou non A mon avis C'est une mauvaise pioche Ah bon ? Ah bon ? Lee Hoover C'est le patron du FBI Pendant 40 ans Il était un sale con Raciste Traineux Il était soi-disant homo Mais j'étais même pas sûre Il détestait les communistes D'une manière primaire Il était chien Et il était très très gros Moi c'est ce que j'ai retenu Et pourquoi le petit mignon Des capriots S'est mis à gonfler Il a fallu le maquiller Pendant 5 heures Tous les matins Pour qu'il arrive A ressembler à ce vieux con C'était vraiment pas la peine Mais quand même Ça marche Ça marche ? Alors là on est dans le film à Oscar Vous savez C'est-à-dire la performance C'est comment faire Pour ressembler à quelqu'un Le plus possible Physiquement Alors que c'est moralement Ou en tout cas dans l'incarnation Que ça serait intéressant Mais bon Et ce qui est dommage C'est que si on connait pas la vie De Hoover C'est vachement intéressant Il faut aller le voir Parce que c'est quand même Bah oui C'est quand même un personnage Extraordinaire Hoover Tu trouves qu'il est sympa Sur celle-là ? Non pas sympa Il est fascinant C'est un homme fascinant Complètement double Qui a créé le FBI C'est-à-dire la recherche Du secret des autres En ayant lui-même Fondé sa vie Sur un secret Qui se cache à lui-même Parce que comme tu disais Il est homosexuel Mais il se révèle pas A lui-même Qu'il l'est Enfin c'est vraiment Une personnalité ambiguë Complexe Intéressante Le truc c'est que Par contre Bon Clint Eastwood Qui est quand même assez réac N'a pas été plus loin Dans l'analyse De la duplicité De cet homme Et on peut Voilà regretter Qu'il n'y ait pas Un point de vue Un peu plus Ça marche en tout cas Fort Ça marche très fort Et franchement C'est bien Quand on ne connait pas Ouvert La colline Au coquelicot C'est un film D'animation C'est tout simplement Exquis Oui C'est une maison Une colline La mer Les coquelicots Tout ce qu'on aime Un dessin animé japonais Absolument bien dessiné Absolument Avec en plus En plus de tout ça Une très jolie histoire C'est une jeune Une fille Qui hisse deux drapeaux Sur sa maison En bordure de la mer En mémoire de son père Disparu On est en 1963 Sur le port de je crois Yoko Hama C'est adorable Du coup elle rencontre Un petit garçon Enfin un petit jeune homme De son âge Qui remarque les drapeaux Et qui la félicite Ils vont devenir Très amis Très 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 amis Ils vont découvrir Leur secret commun C'est ravissant Parfait pour la colline Au coquelicot 10 jours en or Avec Franck Dubosc Et Claude Riche Et bien c'est une bonne surprise Pour moi Un rôle à nord Pour Franck Dubosc Pour la première fois Il m'a ému Il dégage quelque chose Que d'habitude Il faisait rire Là il émeut Il est vachement sympa Au début non Parce qu'il est représentant En vêtements Il veut coucher Avec toutes les filles De la France Et puis tout d'un coup On lui confie Un petit garçon Qu'il prend sous sa C'est un road movie On va dire C'est un road movie Avec un vieux rigolo Moi je l'ai vu Franck Dubosc Qui est très très bien Il le trouve même C'est un rôle nouveau Pour lui Et tant mieux Claude Riche Évidemment très bien aussi Mais le film Est un petit peu banal Quand même Et oui Ils auraient pu Avec ce sujet là Faire un joli film Ah voilà Parce que le film On a un peu l'impression De déjà vu quand même Oui je ne sais pas pourquoi Ils n'ont pas Travailler le scénario Ça marche Isabelle ? Alors ça marche Ça décolle pas très fort Enfin en tout cas Le démarrage Était un petit peu mou C'est un petit film Mais effectivement C'est un Quand le démarrage est mou En principe Je dirais que C'est dur après J'en sais quelque chose Dans la tourment On le dit souvent Ce qui est étonnant C'est quand même De voir Franck Jean-Marie Si il ne peut pas Pour démarrer aussi mou Dis donc Ça va être très dur après Non non Quand c'est mou C'est mou Ce qui est quand même étonnant C'est que les gens Ne se précipitent pas Pour voir Franck Dubosc Dans un rôle Dans lequel on ne l'a jamais vu C'est pour ça Je pensais que ça allait Marcher mieux que ça Dans la tourmente Un film avec Mathilde Seigné Et Clovis Corniak Yvan Attal aussi C'est un très bon titre Pour les spectateurs Parce qu'après Une heure et quarante-sept De débilité exaspérée Ils sont ravis De sortir De cette tourmente C'est vraiment chiant Bon bah alors On passe à Parlez-moi de vous Ça parle de la radio Justement C'est adorable Karine Viard dans le rôle D'une animatrice de nuit Avec aussi Nicolas Duvauchel Et Nadia Barantin Qu'est-ce que c'est bien Qu'est-ce qu'elle est bien Cette Karine Viard Toujours Elle illumine tout le film Elle est bien dans tous les rôles Et celui-là lui va bien Parce que c'est une fille Très complexée Pourtant elle parle de cul La nuit à la radio Très bien d'ailleurs Elle en parle très bien Elle est une grande star De la radio On ne la connaît Pas personne ne la connaît On ne connaît que sa voix On en a une dans l'équipe Voilà il en faut une Oui tu parles de cul À la antenne comme ça Elle parle de cul librement Mais malheureusement Elle est complètement frustrée Dans la vie Elle a un gros problème Mais c'est pas cul cul du tout C'est très 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 bien Parlez-moi de vous Oui alors ça fait penser À Masha Béranger Caroline Dublanche Ici sur Europe 1 C'est-à-dire ces femmes Qui effectivement Sont des sortes de confesseuses On ne dit pas confesseuses Oui ça va On comprend en tout cas Et non Ce qui est extraordinaire Effectivement C'est Karine Viard Qui mène le film Et parce que son rôle Est un personnage formidable Ça peut marcher ce film Je suis sûr Ça a pas mal démarré Effectivement Je suis sûr Le bouche-en-reille Va être bon là-dessus Et puis On ne peut pas raconter la fin Mais il y a quand même Jusqu'au bout Il y a vraiment une tension Et on ne peut pas raconter la fin C'est des manis Ah non on ne raconte rien Oh non quand même On ne raconte rien Et on résumera donc Que pour ce week-end Si vous avez envie d'aller au cinéma Vous pouvez aller voir D'après Isabelle Mautreau Surtout un gilet de gare Le film de Clint Eastwood Monique Elle préfère que Vous choisissiez Parlez-moi de vous Avec Karine Viard Parce que c'est très réussi Ce film français Pourquoi pas aussi Le dessin animé La colline au coquelicot Et si on a envie de voir Franck Dubosc Dans un film différent Dix jours en heure Alors il y a aussi Un documentaire Qui s'appelle Les nouveaux chiens de garde Qui est adapté De l'essai de Serge Halimi Qui est quand même À charge Contre les spécialistes Qui viennent vous parler D'économie Les médias Les du Hamel Et autres Les du Hamel Europe 1 Et pas mal cité Également Mais il faut quand même Le voir Parce que je trouve Qu'il y a deux ou trois Petites révélations Assez croustillantes Les nouveaux chiens de garde Ça c'est un documentaire Que vous pouvez ajouter Si vous êtes intéressé Effectivement par les médias Et la vie politique Merci Monique Pantel Qui va être notre invité Aujourd'hui À vous d'essayer De l'identifier Yann Mouax Caroline Diamant Jérémy Michalak Titoff Isabelle Mautreau Et Jean-Marie Bigard Qui ne trouvera pas Jean-Marie qui ne trouve jamais Mais j'espère en tout cas Que la voix va être Très bien déformée Bonjour invité Voilà C'est un indice C'est-à-dire que S'il n'est pas déformé Il y a un problème Où est mon vaisseau ? J'espère que même déformée Cette voix est celle d'un homme C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Êtes-vous Luke Skywalker Presque Presque Vous êtes de sa famille ? Pas du tout Non pas du tout Non mais par contre Vous êtes dans le cinéma Ça lui arrive Est-ce que vous avez déjà joué dans un film de science-fiction ? Un film policier Est-ce que votre physique est très très connue ? On peut dire oui Est-ce que vous êtes gentil ? C'est la question la plus géniale de toutes les notions C'est extraordinaire Qu'est-ce que vous entendez par là Titoff ? Non parce qu'on n'est pas très rassurés Oui c'est vrai qu'on n'a pas envie de lui dire fuck you Êtes-vous gentil ? Alors on va continuer Est-ce que vous avez des ennemis ? Oui forcément Comme toute personne publique Est-ce que quelqu'un de votre famille Je pense à Gérard Miller Est-ce que quelqu'un de votre famille Exerce la même profession que vous ? Est-ce que vous avez un handicap physique ? Pas de bras Oui bah on verra ça tout à l'heure Un handicap mental Est-ce que vous avez souvent le nez qui coure ? C'est n'importe quoi cette question Est-ce que vous avez une jambe de bois ? Est-ce que vous êtes impressionnant ? Est-ce que vous avez joué des rôles de méchant au cinéma ? Est-ce que ça vous est arrivé De chanter ou de danser Ça m'est arrivé effectivement ? Oui bah il lui est arrivé tout Ça se confirme Est-ce que vous êtes arrivé d'écrire quelque chose ? Oui mais cette personne ne le sait encore vraiment Est-ce que ça vous est arrivé de frapper quelqu'un ? Ça m'est arrivé Ça a pu m'en arriver Oui ou non ? Ben oui de toute façon ne serait-ce qu'au cinéma j'imagine Évidemment Voici le premier indice Sous-titrage Société Radio-Canada Il est pas mal ce premier indice S'il devrait aider mes camarades En tout cas je tiens à vous dire qu'Isabelle Motro Qui est notre spécialiste au cinéma Peu être fière puisqu'elle a déjà identifié notre invité Vous ne dites plus rien Isabelle Vous laissez les autres chercher pour l'instant Donc pas moi visiblement Caroline Diamant me proposait le nom de Jean Reno Êtes-vous Jean Reno ? Est-ce que physiquement vous êtes proche de Jean Reno ? C'est un grand plutôt balèze ? Et intellectuellement ? Ça c'est pas sympa Si il a un handicap physique Et ensuite Un handicap mental D'habitude je demande s'il est noir ou juif Est-ce que vous avez joué dans le film Dont on a entendu la bande originale ? Dans le film Diva donc Bravo ! Non mais comme c'était trop facile Donc je peux même le dire Je pensais à Richard Boranger Mais j'imagine que Êtes-vous Richard Boranger ? Ça m'est arrivé Êtes-vous propose Yann Moix ? Dominique Pinon ? Dominique Pinon Non plus Non mais je pense que Ah elle a trouvé Caroline Allez-y Caroline Oh le sale Oh mais ce plaisir vicieux que vous avez Quand on se trompe Je pensais à Jean-Yves Anglade Donc non Ah ils sont deux Ça y est Jean-Marie Bigard a rejoint Non incroyable Isabel Motro C'est pas vrai Ils sont deux à avoir identifié Votre nom C'est pas vrai Un 3 Évidemment cet indice Je me fais bien quand même Avec cet indice Je me serais pas trouvé Est-ce que vous avez déjà réalisé ? Non encore Vous auriez envie Vous auriez envie ? Ça va se faire Ça va se faire Est-ce que c'est Titoff ? Qui cherche une question ? Est-ce qu'on a déjà dîné ensemble ? Oui Est-ce qu'on a déjà pris un tout petit avion ensemble ? Un tout petit avion c'était un jet Un jet On va revenir sur le baptême d'avion de chasse là je crois Est-ce que Caroline Est-ce que vous avez déjà joué au théâtre ? Oui D'accord Titoff me propose un nom Et voilà que nous avons notre côté droit dans ce studio Jean-Marie Bigard, Isabelle Motro et Titoff Qui a identifié l'invité Alors que du côté de Michalak, Diamant et Mwax Zéro alors Je vais me donner un chewing-gum et je vais aller du côté droit Un autre indice Je vais me donner un chewing-gum et je vais aller du côté droit Je vais me donner un chewing-gum et je vais aller du côté droit En reconnaissant Maria Callas Tout de suite Caroline Diamant fait Ah ça y est alors ça y est Caroline là vous pouvez y aller maintenant C'est encore une connerie ? Allez-y Caroline Vous n'êtes pas donc Tcheky Cario visiblement Pas Tcheky Cario Est-ce que vous avez déjà enregistré un disque ? Plusieurs ? Plusieurs ? Ça tombe bien parce que ça m'amène à l'indice suivant plusieurs deux albums Il est formidable Hey Mambo Mambo Italiano Hey Mambo Mambo Italiano Hey Mambo Don't wanna taratala Hey Mambo No more mozzarella Hey Mambo Mambo Italiano Try an angelada with the fish and bacalanda Hey Goomba My lover You dance to Roomba But take some advice to Paisano Learn how to mambo If you're gonna be a square You ain't gonna go no way Alors là ça devient facile Tout le monde a trouvé autour de la table Allez-y Caroline Vous êtes Richard Berry Bravo Caroline Bravo Alors tous les autres allez-y C'est bon on a trouvé ? Gérard Darmon Gérard Darmon évidemment Gérard Darmon est notre invité d'honneur A l'occasion de la pièce inconnue à cette adresse A l'affiche du Théâtre Antoine à 19h Il est aux côtés de Dominique Pinon Un nom qui a été proposé C'est ça qui m'a fait trouver moi Dominique Pinon Ben oui parce qu'il était dans les méchants de Diva Et oui c'est vrai Je n'ai pas beaucoup marqué dans Diva On a parlé de Boringé On a parlé de Pinon Les cheveux collés, bruns et tout Oui l'antillais Isabelle a trouvé très très vite Oui J'avoue que C'est le handicap physique J'ai pensé à cause de la voix Vous avez une voix très grave Et un phrasé particulier En plus la déformation Et après bon bah allez Déjà qu'il parle avec ses couilles Comme on dit Une voix irremplassable Très grave Non non mais déformée Ben on se disait tiens Enfin on savait qu'on allait faire un client sérieux La plus incapable autour de la table C'est Caroline Diab C'est bien de le souligner Mais oui Et peut-être que je suis celle Qui le connaît le mieux peut-être De vous tous en plus C'est ça qui est terrible C'est-à-dire ? Ben enfin je veux Non non mais parce qu'il nous a Développe développe Parce que ça nous est arrivé Peut-être il nous a fait rire Avec ça m'est arrivé Un indice Gérard Darmon est à l'affiche D'Inconnu à cette adresse Qui n'est pas une pièce au départ Qui est un livre de correspondance Des lettres que s'échangent deux amis Qui sont amis au départ Qui sont un peu moins à l'arrivée On est dans les années 30 L'un est à San Francisco J'allais dire New York Non c'est San Francisco L'autre est à Munich Donc un aux Etats-Unis L'autre en Allemagne Au moment où évidemment La montée d'Hitler Commence à faire peur Outre-Atlantique Absolument Il n'y a pas grand chose à ajouter Si ce n'est que Ils tiennent une C'est une bonne promo Absolument Et ben écoutez C'est ça C'est vrai Bon week-end Non mais le reste C'est compliqué de raconter ça C'est épistolaire Mais si vous faites lequel vous ? Moi je fais Max Eisenstein Le galliériste de San Francisco Juif Et Dominique Pignon fait l'Allemand Et Dominique Pignon fait l'Allemand Et nous entretenons une Comment dirais-je Une relation épistolaire C'est comme ça que ça se dit Correspondant Et puis au fur et à mesure De cette correspondance Les choses vont se gâter Parce que l'autre Commence à être atteint Par le virus du national-socialisme Et moi je ne comprends pas très bien C'est compliqué de Il y a même des On peut le dire Des vrais drames Et des vrais rebondissements Dans cet échange Parce que Cette amitié Il y a de quoi Qu'elle soit foutue Et fichue en l'air Et elle va même jusqu'à Ce qui est assez fou Et malin évidemment De la part de l'auteur De ces correspondances Elle va jusqu'à une vengeance On peut dire Elle va jusqu'à une vengeance C'est ce qui m'a séduit Dans ce bouquin Enfin dans cette correspondance C'est qu'il y a une intelligence Une subtilité Une force Comment dirais-je Un activisme non-violent On va dire Qui est très Qui est très percutant C'est très jouissif Quand on lit le livre Et qu'on arrive à la fin Voilà Oui Exactement Tu ne vas pas raconter la fin J'espère Non C'est un petit livre Qu'on s'est beaucoup repassé Entre amis Quand on l'a lu C'est un chef-d'oeuvre Qu'on adore Que j'ai beaucoup offert Et qui est un cadeau idéal A faire à quelqu'un qu'on aime Quand on veut lui faire passer un message Parce que c'est vraiment Un livre impressionnant C'est un chef-d'oeuvre C'est un chef-d'oeuvre Total Et d'ailleurs l'auteur de ce chef-d'oeuvre Cressman Taylor C'est une femme C'est une femme Qui n'a écrit que ça Puis un livre de recettes Je crois de cuisine C'est vrai Qui se considérait vraiment Comme une femme au foyer Qui s'est bien vendue aussi Oui pas mal Lequel a l'encrit en premier Le livre de cuisine Non 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 C'était le Inconnu à cette adresse Et du coup la pièce Dure combien de temps Parce que le livre est vraiment Une heure Ça dure une heure C'est une correspondance Il doit y avoir 18 ou 19 lettres Mais après vous jouez des extraits Du livre de cuisine Bien sûr En rappel Vous avez tous eu le spectacle C'est bien sûr C'est plaisir En rappel En rappel Il y a les quenelles de brochet Sos nant tu vois Qui sont formidables Et le dimanche Il faut la blanquette de veau C'est super Mais c'est super Moi je l'ai vu forcément Puisque c'est au théâtre Antoine C'est à 19h Retenez bien L'horaire Et effectivement Pendant une heure Vous allez assister A plus qu'une lecture C'est pas une lecture Parce qu'ils interprètent vraiment Les deux amis Qui s'échangent Ces courriers Et en plus Deux grands comédiens D'Armont Et puis nous Ils sont impressionnants Évidemment Dans ces rôles-là Avec en plus à la clé Un texte Évidemment formidable Surprenant Parce que moi Qui l'avais lu déjà Dans les années 90 Qui l'ai relu Quand on a eu l'idée De monter ça au théâtre J'ai encore des surprises Quand j'entends le texte Au bout de la troisième Ou de la quatrième fois On découvre encore des choses Absolument Non mais les gens En plus On a l'air plutôt contents Un théâtre plein C'est ce qu'il y a De plus gratifiant Surtout par les temps Qui courent Ah donc ça n'est pas adapté Ce sont les lettres Telles qu'elles sont Absolument Ah j'avais pas compris ça Moi je croyais Non mais c'est quoi Reprends un chewing-gum Mais non mais c'est important Parce qu'il y a tellement de gens Qui nous écoutent C'est le texte tel qu'il est Le texte pur Tel qu'il est Sauf que l'interprétation Vous fait passer des choses Que vous ne voyez pas forcément A la lecture Et qui sont évidemment Très très importantes Pour la compréhension De leur relation À l'un et à l'autre Oui on ne voulait pas Arriver non plus Dans nos habits Comme ça En jean Et puis s'asseoir sur un tabouret Et lire 19 lettres C'était intéressant Mais bon Ce n'était pas non plus Donc c'est entre la lecture Et le spectacle C'est un genre Vous les lisez réellement ? Vous les lisez ? Elle existe ? On les lit On les écoute Surtout beaucoup C'est l'écoute Qui est très importante On les lit Et puis on les joue Tout le moment Il y a la réaction Et c'est Delphine de Malherbe Qui a mis en scène Cette inconnue À cette adresse C'est justement Évidemment La mention Que reçoit Le galliériste Juif américain Quand il essaie D'écrire à sa sœur On peut le dire ça Quand même À un moment donné Puisqu'il a Sa sœur Qui est comédienne Et qui hélas Se trouve Devoir jouer en Allemagne À ce moment précis Ma sœur Cette sœur Qui a eu Une petite histoire D'amour Assez percutante Avec mon amie Qui est à Munich Qui ne s'en souviendra pas Forcément On parlait des nouvelles traductions Avec Robinson tout à l'heure Et on peut dire la même chose Quand c'est des grands acteurs Qui interprètent un texte Qu'on connait C'est comme une nouvelle traduction On voit des choses en couleur Alors qu'elles étaient en noir et blanc avant C'est gentil ça Non mais c'est C'est le même effet C'est un rafraîchissement de texte en fait Ce qui est fou d'ailleurs À propos de l'auteur Chris Mann Taylor J'ai lu ça C'est qu'elle a Enlevé son prénom féminin Pour pas qu'on sache À l'époque Que c'était une femme Parce qu'on imaginait Que ce serait moins bien Qu'une femme n'était pas capable D'écrire ce genre de choses On n'est pas rassuré Comme par exemple Quand tu montes dans l'avion Et que tu te perçois Que le commandant C'est une femme T'es moins rassuré Sauf qu'avec l'avion T'as pas besoin de faire de créneau Allez-y Allez continuez Parce que ça a été écrit Assez vite au fond Ces lettres là Je crois qu'elles datent Des années 40 C'est pas récent Oui ça a été écrit en 32 je crois A 32 Ah oui Je pensais même un peu plus tard Moi aussi je pensais plus tard Moi aussi Parce qu'on pressent déjà Que Adolf Hitler Va diriger l'Allemagne Déjà en 32 Oui ça faisait un petit moment Que dès 1923 Par là Son coach Commençait à être très dangereux Il faut signaler Que c'est Gérard Darmon Et Dominique Pinon Qui jouent en janvier Inconnus à cette adresse Au théâtre Antoine Mise en scène par Delphine de Malherbe Que Thierry Frémont Et Nicolas Vaud Devraient prendre la relève En février Et qu'au mois de mars C'est Thierry Lhermitte Et Patrick Timsit Absolument Vous irez voir les autres Bien sûr Bien sûr Oui oui J'attends Ça va être à chaque fois différent Évidemment Évidemment C'est un peu comme une nouvelle traduction À chaque fois Évidemment Et ma main sur la gueule Inconnus à cette adresse Au théâtre Antoine À 19h Un chef-d'oeuvre Lu par deux grands comédiens Darmon Pinon On reste avec Gérard Darmon Parce qu'on va revenir aussi Sur les quelques indices Que je vous avais préparés Gérard Darmon Qui date J'ai les dates exactes Du 12 novembre 1932 Au 3 mars 1934 Pour ce qui est des lettres En revanche Ça a été écrit En 1938 Gérard Darmon 1938 Alors ça j'ignorais J'apprends par la même occasion Que ça a été adapté au cinéma En 1944 Alors ça je ne sais pas comment Et je ne connais pas Le film Moi je l'ai vu C'est vrai Mais ça m'a Enfin C'est toujours le même texte Donc c'est Tu l'as vu à la sortie C'est prenant Oui tu l'as vu en 1944 Non il y passe De temps en temps C'est qu'un truc Mais ne répondez pas A ce genre de questions Vous avez raison Gérard C'est de la méchanceté absolue C'est des trucs de bonne femme Deux hommes ne seraient pas capables De se lancer des trucs pareil Tu as fait le tapis rouge Et l'avant première Non profite pas Jean-Marie Il faut vraiment Au moment où justement On est en pleine élection présidentielle Et où certains partis Sont affichés avec des scores Intéressants et surprenants Et étonnants C'est le moment où jamais Et inquiétant T'as oublié peut-être Et inquiétant C'est le moment où jamais D'emmener quelques personnes Qui pourraient avoir des doutes Sur leur vote Dans 60 ans Les comédiens viendront Interpréter sur scène Les SMS de Michel Hac Inconnu à cette adresse On en reparlera dans quelques minutes Mais d'abord Le premier indice Que je vous avais donné C'était effectivement La chanson extraite Du film Diva Diva de Benex Ce qui vous a fait remarquer Du grand public On peut dire à ce moment là Oui 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 C'était juste avant le grand pardon Mais Alors c'est vrai Qu'il y avait Une deuxième voix D'opéra dans les indices C'était le troisième Que j'ai diffusé C'est Maria Callas Je crois que c'était Le même indice Là c'était pour le téléfilm Il jouait au nazis Mais oui au nazis Gérard d'Armont Bien sûr Tout le monde autour L'a taffé Ah ouais Ah non moi je l'ai vu J'avais Ah non j'ai C'était en deux parties Oui c'était en deux parties En deux parties On l'a vu Moi j'ai même les DVD Pour ceux qui n'auraient pas vu Je vous les prête Si vous voulez Alors en revanche C'est vrai que le deuxième indice C'était un peu particulier Le troisième arrondissement Mais comment veux-tu Gossache un truc pareil C'est pas un indice Le mec genre c'est évident Bah près du parc mon sourire Il savait déjà pas que de Gaulle Était né à Lille Et s'il était né un vendredi 13 encore On aurait pu recoller les morceaux Non il est né le 29 février C'est vrai Si vous auriez vous Cher Gérard Darmon Reconnu les indices suivants Que je vais préparer Par exemple le 5 Où sont nos 20 ans Samuel Où sont nos 20 ans Samuel Ils se sont brûlés au soleil Qui chante ? C'est Boustakie qui chante ? Musique de film ? Non non C'est Roger Hanin qui chante Ouh là là Alors quel rapport ? C'était encore un indice facile Le grand pardon Oui le grand pardon Bah oui quand même C'est vrai qu'on connait bien Les disques de Roger Hanin C'est lui qui vous repère Un peu Roger Hanin quand même Oui c'est vrai C'est vrai On était toute une bande Avec Bacri C'est vrai A l'époque oui Il nous a bien aidé L'indice numéro 6 Ah bah oui Il est dans Rabi Jacob Ça vous aurait aidé ça ? Ah oui tout de suite Parce que ça je me rappelais Qu'il était dans Rabi Jacob J'aurais dit Dufine Il n'était pas gentil Si je m'attendais Non 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 Moi je n'associe pas Gérard Darmon à Rabi Jacob Non mais moi non plus Moi non plus Je ne m'attendais pas du tout Parce que 30 ans après 35 ans après On parle de ça Moi j'étais élève Au cours de la dramatique Je faisais ça C'était vraiment de la frime Au départ j'étais parti Pour deux jours de figuration Puis il se trouve Qu'avec ce produit miracle Qu'ils avaient mis Dans le fameux chewing-gum Qui était en réalité De la pâte à crêpes M'avait explosé les yeux Décollé la cornée Et puis Donc on ne m'avait pas du tout Calculé Puisque bon Je n'étais rien du tout J'étais une merde à l'époque Donc On n'avait pas blessé Gérard Darmon Mais il se trouve Que De Funès C'était dans le tonneau Avec moi Et a eu la même chose Donc là ça a été La guerre atomique La chanson suivante Vous êtes un des acteurs fétiches De Claude Lelouch Aujourd'hui vendredi 13 On avait pensé à lui Pour l'inviter Vous êtes aussi superstitieux Que lui En définitive Je crois que oui Encore un chanteur Comme un disque suivant Le coeur des hommes Ça si c'est quand même Un film marquant Pour votre Gérard Et absolument magnifique La scène de la bâle Presque tout le temps Pour votre carrière C'est quand même Un film important Absolument Et puis la rencontre Avec Marc Lavoine Et on a un autre De film important d'ailleurs C'est le suivant La vérité Non La cité de la peur Bien sûr Ça c'est la carioca Oui Alors ça Vous auriez mis la carioca Oui bien sûr Ça aurait été trop facile Au départ Il y a eu le petit jingle Tout à l'heure De la carioca Et Chabat Qui chante un peu Comme Gainsbourg On vous entend pas chanter Mais en revanche Il y a un autre film Où on vous entend chanter Mais la scène a été coupée Ça va faire plaisir A Jean-Marie Bigard Écoutez C'est une gouine ta grand-mère Ah oui C'est une gouine ta grand-mère C'est fou ça Gouine ta grand-mère C'est une gouine ta grand-mère C'est dingue Ça c'est avec Campan et Lavoine Campan, Lavoine et Daroussin Et Daroussin évidemment Et là pour rendre hommage à l'inventeur C'est Jean-Yves Lafesse Gouine ta grand-mère Oui C'est lui qui a inventé ça Oh mon dieu Il vaut peut-être mieux quand même Pour terminer Qu'on passe un extrait De cette chanson-là Dans la maison de mon enfance Ma chambre était un placard Je me lavais dans la cuisine Et le dimanche au bain public Sur les écrans de ma jeunesse Les filles ne montraient pas leurs fesses J'aimais les murs et les westerns Et m'envolait loin de la Seine Dans les journaux de mon enfance Il y avait plus de jeunes et Black le Rock Tintin et le Capitaine Haddock Et les héros du Tour de France Dans les rues de ma jeunesse Gérard Darmon qui est actuellement à l'affiche du Théâtre Antoine C'est à 19h Inconnu à cette adresse Avec Dominique Pinon Vous aviez déjà joué avec Pinon directement ? Face à face ? Diva 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 Vous aviez des scènes ensemble ? On n'était qu'ensemble On était le couple Oui oui C'était les deux méchants Les deux méchants Lui faisait le curé Et moi aussi Donc c'est des vrais retrouvailles Ah des retrouvailles totales Absolument Et c'est quand même un acteur incroyable Ah oui 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 Tout Enfin moi il me fascine ce mec Physiquement il est incroyable Non non C'est quelqu'un de très attachant C'est un vrai choc Voilà pourquoi on est ravis De les avoir réunis A Antoine Darmon et Pinon Dans Inconnu à cette adresse Un livre que vous pouvez faire lire A ceux qui ne l'ont pas encore fait Merci Gérard Darmon Merci à vous Merci à vous Bon week-end sur Europe 1 On se retrouve lundi à 15h30 Les best-of Samedi et dimanche C'est à 16h A vous Nicolas Poincaré Bonsoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501